Madame la Présidente à la délégation aux droits des femmes, mes chers collègues sénatrices et sénateurs et les rapporteurs, mais j'en reviendrai sur leur cas dans un instant, je voudrais vous saluer les collègues élus et puis saluer, je le sais, les nombreux collègues élus qui sont en visio avec nous, leur souhaiter la bienvenue, y compris par l'image, dans cette salle Médicis du Sénat. Je sais que la Présidente de la FNSEA doit nous rejoindre tout à l'heure. D'abord, je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce matin pour ouvrir le colloque sur les femmes et la réalité et je suis heureux aussi d'avoir échangé, et on prolongera avec des élus des Ordennes qui sont ici présents, ma chère Els. J'avais à cœur de vous accueillir, mes chers collègues, dans notre Assemblée, dont la vocation est d'être la caisse de résonance des préoccupations de terrain et en l'occurrence de vos préoccupations de terrain. J'avais à cœur, en ce lendemain du 8 mars, dédié aux femmes, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à l'initiative de la délégation hier, devant 11 ministres du gouvernement. Oui, j'avais à cœur de rendre hommage aux femmes élus qui, par leur engagement, contribuent de façon exemplaire à l'accomplissement de l'égalité, et j'allais dire à quelque part un regard qui est important. Il se trouve que celle qui m'a succédé est une femme à Rambouillet, après moi avoir succédé à un monument de l'histoire politique française, Jacqueline Toppatnot, une des premières femmes élues, conseillers de la République, secrétaire d'État, juste après la guerre, qui me permet de saluer l'arrivée de la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Mais j'avais à cœur aussi de remercier les 8 rapporteurs de la délégation qui ont porté la réflexion sur les femmes et la ruralité. Ce rapport a obtenu, j'allais dire, une vraie réussite, qui est l'inscription à l'agenda politique. D'un impensé des politiques publiques, les femmes en milieu rural. La politique d'égalité entre les femmes et les hommes est le plus souvent traitée comme un sujet soit macro, soit comme un sujet national. La politique en faveur de la ruralité est rarement conçue sous l'angle de la parité. Toute la force du rapport de la délégation me paraît résider dans la conjugaison de ces deux prismes, parité et ruralité. Grâce à ce rapport de nombreux responsables politiques, au premier rang desquels le ministre de la cohésion des territoires, me paraît avoir eu la conviction qu'il fallait articuler les politiques publiques en faveur de l'égalité femmes-hommes et celles en faveur des territoires ruraux afin de les inscrire dans un processus d'égalité territoriale. Les questions d'égalité doivent toujours être partie prenante des politiques d'aménagement du territoire, ce dès leur définition et lors de leur mise en œuvre. L'aménagement du territoire ne peut se penser sans la dimension égalité femmes-hommes. Et inversement, les politiques d'égalité doivent systématiquement intégrer, me semble-t-il, une réflexion territoriale. La ruralité est le creuset d'inégalités plus marquées pour les femmes. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui ressort de ce rapport, mais aussi de témoignage, un déficit de mobilité individuelle comme collective. Des services publics éloignés, un manque de solutions de garde d'enfants à proximité, des choix d'orientation scolaire plus restreints, notamment pour les jeunes filles, un manque de mixité dans certaines branches professionnelles, un accès aux soins et à la santé plus difficile. Permettez-moi, moi qui dans une vie antérieure ai été président de la Fédération hospitalière de France, d'évoquer notamment la question des départements fort dépourvus dans le domaine de la gynécologie. Le fait aussi, parfois pour des raisons scientifiques, techniques, de la réalité du nombre de maternités divisées par 3 en 40 ans. Des femmes qui ont plus difficilement accès aux centres de santé et aux médecins spécialistes éloignés, c'est vraiment un sujet qui doit nous toucher particulièrement. savoir que nous avons 13 départements dépourvus de gynécologues. Oui, la réalité c'est ça. Et 26 départements dans lesquels, pardonnez-moi, je parle de l'autre bout de la vie, il n'y a toujours pas de service de soins palliatifs. Cette réalité-là, parce que souvent, les femmes sont aussi des aidants, et c'est un sujet que nous aurons en débat, qui parfois pourra nous diviser, mais dans les jours qui viennent, d'assurance vieillesse, des aidants familiaux, c'est vraiment un sujet que vous avez touché, au point, je dirais à la présidente, que ce matin étant interrogée dans une radio nationale, j'évoquais en aparté le sujet où je me rendais, personne ne mesurait cette réalité de prise en compte et que le rapport a vraiment touché du doigt. Je le dis, madame la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, je pense qu'en plus qu'il y a une situation particulière pour les femmes dans le secteur d'activité que vous représentez, madame la présidente. J'ai pu mesurer que ces difficultés aux soins conduisaient parfois au renoncement, au renoncement à un suivi pourtant primordial en matière de prévention et de faible taux de dépistage de cancer, et que ce sujet-là doit nous interpeller réellement. Oui, cela nous oblige à renforcer les moyens, à accompagner les efforts, à être vigilants, nous aussi dans la législation, de nous poser peut-être la question, chaque fois que nous légiférons, c'est tout l'intérêt des délégations d'ailleurs, de quelque part ouvrir, ouvrir des voies, nous tenir éveillés, je crois, je le dis aux rapporteurs, je crois qu'ils ont fait œuvre utile, pas simplement au moment où ils rendent leur rapport, mais pour que la préoccupation qui est soulignée dans ce rapport, comme dans d'autres rapports, soit présente au moment où nous légiférons, où nous contrôlons, où nous évaluons. Mais la ruralité, c'est aussi un lieu de créativité, c'est un lieu de l'engagement, et de l'engagement hors normes de milliers de femmes. Je l'ai mesuré dans mon département natal, où je retournais il y a quelques jours, j'allais dire presque malheureusement, mais aussi heureusement, combien il y a des femmes qui sont, je dois dire, des marqueurs, dans mon département de l'Orne, qui n'est pas un département parmi les plus favorisés, mais il y a des femmes qui jouent un rôle absolument exceptionnel. C'est une femme qui est présidente de la République. Oui, oui, je sais. C'était un clin d'œil, Madame la Présidente. Oui. Malgré les difficultés liées à l'enclavement et à l'isolement, il me semble que les femmes en milieu rural sont souvent preuve d'un dynamisme et d'un esprit d'initiative avec une dimension qui, parfois, peut nous manquer à nous, de solidarité. Je pense qu'elles sont quelque part des ciments de solidarité. J'espère que cette matinée vous permettra de vous faire l'écho de ces bonnes pratiques innovantes, solutions originales. Je vous souhaite, et une fois encore, je salue toutes celles et ceux qui sont en visio, qu'ils aient vraiment le sentiment d'être associés à notre matinée au Sénat. Ce n'est pas simplement une matinée étape, ça doit être aussi une référence. Et vous démontrez que l'Assemblée qui est en charge par la Constitution de représenter les territoires, derrière les territoires, nous savons bien que les territoires sont façonnés par des hommes et des femmes, par des citoyens, qui, au travers notamment de la représentation territoriale, sont des acteurs de ce progrès. En tous les cas, je vous souhaite encore merci aux rapporteurs. Je les vois de territoires assez différents, et des quatre coins de l'horizon, de nous avoir livré ce rapport. Très bonne matinée, mais je vais rester vous écouter, Madame la Présidente. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre présence, votre fidélité à nos événements, et merci pour votre accompagnement. Merci pour vos mots, aussi, à destination des rapporteurs et de la délégation qui ont travaillé sur femmes et ruralités, en finir avec les zones blanches. Madame la Présidente, merci d'être à nos côtés ce matin. Chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir au Sénat pour cette matinée consacrée aux femmes des territoires ruraux par la délégation aux droits des femmes dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. On n'avait pas imaginé qu'il y aurait des grèves de trains qui empêcheraient un certain nombre des invités à nous rejoindre. Je remercie tout particulièrement le Président du Sénat d'avoir accepté d'ouvrir notre colloque. Je le sais, très attentif à l'activité de notre délégation. Oui, Gérard Larcher n'a pas de clone. Effectivement, il était urgent de retirer ce chevalet. Il a notamment suivi de près nos travaux sur la situation des femmes dans les territoires ruraux qui ont abouti à la publication en octobre 2021 de ce rapport « Femmes et ruralité en finir avec les zones blanches de l'égalité ». Notre rapport « Femmes et ruralité » est le fruit d'un travail collégial et transpartisan. Il a été porté par huit co-rapporteurs représentant chaque groupe parlementaire du Sénat mais aussi par toute une diversité de territoires. Jean-Michel Arnaud à la tribune, sénateur des Hautes-Alpes, qui est parmi nous ce matin et qui animera notre première séquence de la matinée. Il devait être accompagné d'élus de son département qui ont dû annuler également leur venue. Donc on les salue par visio interposée. Mais M. le maire de Baratier interviendra à distance. Bruno Belin, sénateur de la Vienne, qui avait organisé d'ailleurs une réunion sur cette thématique dans son département à laquelle Jean-Michel Arnaud et moi-même avions participé au Conseil départemental. Nadelle Javet, sénatrice du Finistère, Pierre Medevieille, sénateur de Haute-Garonne, Marie-Pierre Maunier, également à la tribune, sénatrice de la Drôme parmi nous ce matin et qui animera la seconde séquence de la matinée. les élus de son département également empêchés on va dire donc nous écouterons Madame Pérez maire de Saint-Jean-de-Gallour qui interviendra en visioconférence Guylaine Pantel, sénatrice de la Lausère Raymond de Poncémonge avec nous ce matin une belle délégation, sénatrice du Rhône à croire que les grèves ne touchent pas le Rhône en réalité vous êtes privilégiés mesdames et Marie-Claude Varayas sénatrice de la Dordogne Raymond de Poncémonge, sénatrice du Rhône le point de départ du travail de notre délégation sur la situation des femmes dans les territoires ruraux a résulté d'un examen attentif de l'agenda rural du gouvernement adopté à l'automne 2019 aucune des 181 mesures de cet agenda rural ne faisait au moment de son adoption référence à l'égalité femmes-hommes ni à aucune problématique spécifique aux femmes dans les territoires ruraux or pas moins de 11 millions de femmes vivent aujourd'hui dans ces territoires ruraux soit une femme sur trois c'est donc un sujet majeur Nos travaux sur le sujet ont duré dix mois nous avons organisé une trentaine d'heures d'auditions nous avons publié un questionnaire en ligne sur la plateforme du sénat de consultation des élus locaux qui nous a permis de recueillir plus d'un millier de réponses et témoignages enfin nos rapporteurs ont organisé diverses dans leurs départements respectifs tout ce travail a permis de dresser un large tour d'horizon de la situation des femmes dans les territoires ruraux dans toute leur diversité et à tous les âges de la vie notre rapport couvrait plus spécifiquement huit thématiques les enjeux de mobilité articulation temps de vie la jeunesse, l'orientation scolaire et universitaire l'emploi et l'insertion professionnelle l'entrepreneuriat au féminin le métier d'agricultrice madame la présidente la santé des femmes et l'accès aux soins auxquels monsieur le président du sénat a fait référence les violences conjugales et enfin l'engagement politique les femmes au poste de responsabilité politique je ne vais pas revenir dans le détail sur l'ensemble des constats dressés dans ce rapport ni sur les 70 recommandations adoptées par la délégation vous les trouverez dans les documents disponibles d'ailleurs à l'entrée de la salle et ça me permet de remercier l'équipe qui nous entoure et qui a organisé cette matinée donc on a deux séquences ce matin qui portons chacune sur une des thématiques du rapport la première, l'accès des femmes issues de la ruralité aux responsabilités et la deuxième, la jeunesse dans les territoires ruraux avant d'explorer plus précisément ces deux sujets avec l'ensemble de nos invités j'aimerais rappeler quelques constats issus de notre rapport qui pour certains sont communs à l'ensemble des thématiques et donc déterminants pour améliorer les conditions de vie des femmes en milieu rural tout d'abord les enjeux de mobilité ils irriguent l'ensemble des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les femmes dans ces territoires le manque de mobilité, l'éloignement des services et l'insuffisance de la couverture numérique sont les principales difficultés rencontrées dans les territoires ruraux et elles sont cumulatives tout particulièrement pour les femmes qui y résident les difficultés de mobilité signifient un accès plus compliqué à l'emploi aux services publics, aux offres de soins, aux modes de garde des enfants aux commerces, aux associations, aux loisirs elles sont à l'origine d'un isolement plus grand des femmes et entravent la lutte contre les violences faites aux femmes les violences intrafamiliales en rendant complexes les déplacements en gendarmerie comme le départ du domicile les femmes des territoires ruraux sont particulièrement touchées par les difficultés de mobilité alors que la voiture représente 80% des déplacements en zone rurale et y constitue souvent un critère d'embauche les femmes ont un accès moindre que les hommes une femme sur cinq n'a pas le permis contre un homme sur dix dans les territoires ruraux les transports en commun réguliers sont insuffisants et on le comprend évidemment en milieu rural pour en faire une solution alternative je voudrais juste raconter une anecdote à ce moment là j'avais ma collaboratrice parisienne qui ne connaissait pas la Vendée je suis sénatrice de la Vendée et elle devait venir passer deux jours en Vendée et elle avait dit aux autres collaborateurs vous inquiétez pas je vous rejoindrai sur le site de l'inauguration je prendrai un Uber alors juste au sable de l'Aune ça n'existe pas ça n'existe pas donc évidemment la mobilité c'est un autre sujet dans les territoires ruraux que la mobilité dans les territoires urbains donc ils sont peu adaptés aux spécificités des habitudes de déplacement des femmes en outre les territoires ruraux agissent comme un amplificateur d'inégalités entre les femmes et les hommes en matière de conditions d'emploi les différences constatées pour les indicateurs de taux de chômage précarité ou temps partiel sont en effet plus importantes dans ces territoires que dans les territoires urbains les territoires ruraux se caractérisent également par une très faible mixité de l'offre d'emploi s'agissant de la santé et l'accès aux soins vous l'avez dit monsieur le Président la désertification médicale touche particulièrement les gynécologues 13 départements sont même il n'y a pas de gynécologue médical dans 13 départements 77 départements n'ont pas suffisamment de gynécologues médicaux pour proposer un accès aux soins normal pour toutes ces femmes ça veut dire moins de prévention, moins de taux de dépistage des cancers féminins notamment concernant les violences intrafamiliales les territoires ruraux concentrent la moitié des interventions de gendarmerie pour violences intrafamiliales et la moitié des féminicides alors que je le rappelle seule un tiers des femmes vivent dans ces territoires dans ces territoires les femmes victimes sont plus isolées, moins informées, moins protégées elles sont sous-représentées dans les sollicitations des dispositifs d'aide moins de 30% des appels aux 39-19 proviennent des territoires ruraux les acteurs locaux, notamment la gendarmerie, les professionnels de santé, les associations et bien sûr les élus jouent un rôle majeur mais manquent souvent de moyens et de coordination globalement nous pensons donc indispensable d'articuler les politiques publiques en faveur de l'égalité femmes-hommes et celles en faveur des territoires ruraux pour en finir avec les zones blanches de l'égalité nous estimons que la politique d'aménagement du territoire ne peut se concevoir sans y intégrer la dimension égalité femmes-hommes et inversement les politiques d'égalité doivent systématiquement se fonder sur une réflexion territoriale dans mon propos introductif je n'ai volontairement pas détaillé différents constats et propositions de la délégation concernant l'accès des femmes aux responsabilités dans les territoires ni ceux relatifs aux jeunes puisque je vous l'ai dit tout à l'heure ce sont mes collègues Jean-Michel Arnault et Marie-Pierre Monnier qui vont s'emparer de ces sujets et nourrir le débat avec l'ensemble de nos invités de ce matin alors à nouveau je vous remercie véritablement chaleureusement pour votre présence Monsieur le Président merci d'être à nos côtés et je nous souhaite à tous collectivement une belle réunion je cède immédiatement la parole à Monsieur le co-rapporteur Jean-Michel Arnault et je salue les co-rapporteurs dans la salle qui sont avec nous également et qui avaient fait un travail à la fois au Sénat pendant ces longs mois mais également dans leur territoire puisque j'évoquais tout à l'heure cher Bruno ce déplacement dans la Vienne par exemple merci à tous et à toutes et un remerciement particulier à notre Président merci merci chers collègues je tiens évidemment à saluer à la fois le travail et pilotage de notre délégation par Annick Billon toutes ces années avec je pense un crantage qui s'est amélioré fortement sur les questions de femmes et égalité femmes hommes dans notre Assemblée et puis saluer évidemment le Président Larcher tu as dit tout à l'heure Annick que tu n'étais pas le clone de Gérard Larcher mais j'ai l'impression que Gérard Larcher est cloné parce qu'on le voit présent à tous les rendez-vous importants de notre Assemblée et encore hier après-midi à la séance pour les retraites hier midi lors du déjeuner avec les 11 ministres cette nuit enfin voilà vous êtes effectivement un phare important pour l'engagement politique dans notre Assemblée et vous êtes présent auprès de toutes les causes défendues par nos collègues donc la première séquence aujourd'hui de notre matinée est consacrée l'engagement des femmes des territoires ruraux en politique mais aussi au sein de structures associatives ou syndicales que ce soit au niveau local ou au niveau national nous nous intéresserons dans cette première séquence aux freins qui entravent encore cet engagement mais également aux mesures qui pourraient permettre de l'encourager je suis très heureux d'accueillir Christiane Lambert pour plusieurs raisons d'abord parce que après et à côté de Nicole Cotta qui a été une grande figure du syndicalisme français elle a incarné, vous avez incarné madame depuis une quarantaine d'années un engagement sans faille auprès des agriculteurs de France et je suis un de ceux-là et je sais aussi votre présence un peu comme Gérard Larcher, notre président partout sur les territoires de France au contact de la réalité de terrain pour pouvoir défendre au mieux les causes agricoles et notamment les femmes dans leur engagement politique dans le cadre de préparation du rapport auquel il a été fait allusion tout à l'heure chacun des co-rapporteurs avait organisé des rencontres dans son département afin d'échanger avec des acteurs de terrain et de recueillir également des témoignages au plus près de notre territoire j'avais pour ma part, il y a maintenant deux ans organisé une rencontre dans mon département réunissant plusieurs centaines de collègues femmes nous avions accepté quelques hommes à cette réunion qui avait été l'occasion d'échanger avec de nombreuses femmes élues sur leurs difficultés mais aussi sur leur réussite et leur fierté sur les leviers qu'elles identifiaient pour faire progresser la parité et l'accès des femmes aux responsabilités ces témoignages, comme cela a été dit par Annick Billon conforté par un questionnaire auquel mille personnes ont répondu que nous avions adressé à l'ensemble des femmes et des élus rurales ainsi que par les tables rangs que nous avons organisées ont été la source d'informations précieuses pour notre rapport les principales difficultés rencontrées, mentionnées révélées par les élus femmes portent essentiellement sur la conciliation des vies politiques, professionnelles et familiales j'avais au moment du café d'accueil de ce matin un échange avec une élue de l'Est de la France qui m'indiquait ces difficultés y compris pour une commune de 200 habitants de concilier son engagement professionnel son engagement et son animation dans la commune et l'intercommunalité qui constituent un élément d'engagement très important pour les communes rurales nous avons également pointé un certain nombre d'insuffisances liées au statut de l'élu et sur la persistance, disons-le, du sexisme notamment dans l'attribution de délégations au sein des conseils municipaux tant en nombre que par la nature de ces délégations ces difficultés expliquent que si les femmes représentent aujourd'hui 42% des élus locaux et l'on ne peut que s'en féliciter elles ne représentent encore que 20% des maires 11% seulement des présidents de conseils communautaires agglomérations, comitées de communes et comitées d'agglomérations et métropoles 20% des présidents de conseils départementaux et un tiers des présidents de régions en outre le nombre de femmes reste encore limité au sein des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants qui représentent, je dois le rappeler trois quarts des communes françaises et pour lesquelles le scrutin de liste paritaire ne s'applique pas n'est ainsi que de 38% contre 49% dans les communes de 1000 habitants ou plus qui bénéficient du scrutin de liste paritaire ces différents constats nous ont amené à formuler sept recommandations afin d'augmenter, de favoriser la mixité dans la vie politique locale tout d'abord nous avons souhaité et c'était un point d'unanimité après une longue discussion au sein de notre délégation de faire sauter le verrou des 1000 habitants et d'étendre à toutes les communes les obligations de parité aux élections municipales nous n'allons pas ouvrir le débat je sais les difficultés que cela pose mais j'ai vu également que grâce à ce rapport ou dans le cadre de ce rapport ou dans le contexte de ce rapport les lignes ont un peu bougé y compris au sein de l'association des maires ruraux de France qui depuis a revendiqué porte l'idée d'une parité avec des adaptations sur le nombre de conseils municipaux mais je crois qu'un verrou est passé et j'espère que cette question pourra prospérer dans nos assemblées parlementaires pourquoi pas au Sénat mais cette affaire est une autre question Monsieur le Président en parallèle nous souhaitons également appliquer à toutes les communes le système de fléchage pour les élections intercommunales avec obligation de liste paritaire nous avons également formulé des recommandations en matière de statut notamment afin de faciliter les gardes d'enfants pendant les réunions même s'il est prévu formellement des dispositifs aujourd'hui dans le cadre légal mais qui sont difficilement applicables il est difficile de demander à une commune rurale d'indemniser avec les moyens budgétaires qui sont les leurs les gardes de conseillères municipales d'adjointes ou de maires qui font face à leurs responsabilités municipales nous souhaitons également la création l'émergence d'un référent égalité au sein de toutes les communes et intercommunalités qui pourraient d'ailleurs servir tant aux élus municipaux aux responsabilités induites par ces fonctions municipales mais aussi permettre d'avoir un dialogue avec les femmes des villages des communes rurales de France sur ces sujets et ouvrir le débat sociologiquement s'agissant de l'engagement des femmes au sein des instances professionnelles et syndicats Madame la Présidente nous avions par exemple recommandé dans notre rapport d'instaurer des quotas au sein des instances de gouvernance agricole sujet important sur lequel je ne doute pas vous réagirez et de réfléchir à l'application de quotas dans les conseils d'administration notamment des coopératives et interprofessions agricoles même si je sais que la question de la coopérative dans le monde agricole pose question avec un désengagement des adhérents des coopératives dans la gouvernance du quotidien j'ai vu un certain nombre de rapports à cet effet mais je crois qu'il est important d'ouvrir de nouvelles voies pour l'égalité et la parité dans ces organismes nous sommes aussi également très favorables au soutien et au développement de réseaux des femmes dans tous les secteurs professionnels syndicaux, associatifs ou politiques nous avons notamment à l'occasion de ce rapport auditionné un certain nombre de jeunes femmes étudiantes qui à partir de zones rurales développent des réseaux pour faciliter la confiance des filles rurales de tutorat monitorat presque à faveur des jeunes filles des zones rurales pour leur donner envie et surtout confiance à entrer dans des filières professionnelles de haute qualité et de haut niveau nous sommes également très favorables au soutien au développement de réseaux d'entraide plus elles sont puissantes ces réseaux d'entraide plus elles seront effectivement un vecteur d'influence dans tous les domaines et nous ne pouvons évidemment qu'encourager cela dans une optique également de partage d'expérience et d'échange autour de ces différents constats et recommandations je suis comme je vous l'ai dit tout à l'heure très heureux avec les collègues de la délégation d'accueillir madame Lambert présidente encore pour quelques semaines et ce depuis 2017 du premier syndicat d'exploitants agricoles de France la FNSEA et après avoir gravi tous les échelons du syndicalisme agricole et puis avoir été également très présente sur son exploitation menée de manière familiale avec également une capacité d'adaptation de l'exploitation agricole familiale aux exigences et aux évolutions techniques nécessitées par l'ouverture du marché et la nécessité d'être également en performance économique donc vous êtes madame la présidente évidemment ici dans votre maison puisque vous représentez les agriculteurs de France donc les territoires de France à travers cette profession et nous sommes évidemment très attentifs aux propos que vous nous tiendrez et probablement une forme aussi de retour d'expérience et peut-être un fil directeur d'héritage culturel que vous pourrez peut-être laisser après avoir mené avec brio la FNSEA en termes de présidence ces dernières années nous vous laissons bien évidemment la parole en espérant que vous éclairerez nos débats de votre expérience et surtout de votre vision de la ruralité particulièrement façonnée par votre expérience syndicale nous vous laissons la parole madame merci beaucoup combien de temps me donnez-vous le temps nécessaire merci beaucoup monsieur le président Larcher je suis ravie de vous retrouver la dernière fois que nous nous sommes vus c'était devant l'assemblée des vétérinaires profession qui vous est chère et qui est essentielle à notre secteur aussi cher Annick Billon madame la sénatrice cher monsieur Arnaud mesdames et messieurs il n'y en a pas beaucoup mais mesdames et messieurs les sénatrices sénateurs merci pour l'invitation j'avais eu l'occasion de travailler d'être auditionnée je me souviens Annick Billon m'avait invitée nous avions déjà travaillé ensemble et puis j'avais lu avec beaucoup d'intérêt et la commission des agricultrices de l'AFNSA lui avait qu'intérêt le rapport lors de sa sortie avec un certain nombre de constats que nous partageons mais aussi de souhaits d'amélioration que nous partageons et avons essayé de résoudre alors peut-être d'abord quelques mots de présentation donc je suis née dans le Cantal en 1961 à l'époque le mot agricultrice n'était pas dans le petit Larousse c'est l'année où le mot agricultrice est rentré dans le petit Larousse 1961 deux parents agriculteurs tous les deux tous les deux militants à la GAC tous les deux travailleurs enthousiastes et optimistes et persuadés qu'en travaillant plus ils amélioreraient leur sort c'était les années où l'agriculture était en plein développement plein essor ce que Michel de Baptiste avait appelé la révolution silencieuse beaucoup de changements dans les exploitations agricoles avec des jeunes qui arrivaient pleins d'espoir et d'envie de changement pour leur profession et on peut dire au regard de l'histoire qu'ils ont plutôt bien réussi j'ai choisi d'être agricultrice à l'âge de 8 ans en travaillant avec ma maman dans l'exploitation je la suivais partout parce que je préférais être au boulot dans l'exploitation avec elle qu'à faire mes devoirs même si j'ai bien fait mes devoirs puisque j'ai eu mon brevet mon bac mon BTS etc et comme j'étais plutôt bonne élève mes professeurs et mes maîtres de stage m'ont souvent découragé dissuadé d'être agricultrice en disant tu réussis bien l'école tu devrais faire un autre métier et alors c'est pas parce que je suis auvergnate et à fort caractère que je me suis obstinée à le devenir mais c'est vraiment par passion donc j'ai choisi d'aller dans une école d'agriculture et j'ai fait un bac agricole un brevet de technicien supérieur et à 19 ans pile de jour de mes 19 ans j'ai eu mon BTS et je me suis installée 5 jours après sur une exploitation voisine de celle de mes parents sans difficulté pour trouver du foncier mais un accueil plutôt frileux chez le banquier qui m'a dit mademoiselle une jeune fille qui s'installe à 19 ans célibataire n'est pas un élément stable et sécurisant je cite voilà et donc heureusement il y avait mes parents à côté la caution de mes parents pour arriver à emprunter réaliser les empreintes dont j'avais besoin pour installer une exploitation en vache laitière et porc j'avais pendant mes études beaucoup côtoyé de jeunes d'un petit peu toutes les régions de France parce que étant d'une famille modeste nous n'étions jamais partis en vacances en famille mais par contre le BTS m'a permis de raconter des jeunes filles agriculteurs ou pas de plus de 40 départements ce qui a représenté une formidable ouverture d'esprit et aussi une approche très positive de l'agriculture vécue comme je le vivais dans le Cantal mais découvrant d'autres façons de l'être dans toute la France et me donnant envie justement de cette curiosité à préserver pendant mes études nous avons accueilli un jeune vice-président du CNGA un jeune agriculteur de Haute-Loire j'ai fait mes études en Haute-Loire puisque je suis née dans le Cantal à Saint-Flour et j'étais agricultrice sur le canton la commune de Massiac qui est celle d'Alain Marlex maire et c'est aujourd'hui Olivier Marlex son fils qui est lui en Eure et Loire donc je me trompe souvent de prénom encore parce que j'ai beaucoup côtoyé monsieur Alain Marlex et installé dans le Cantal et j'ai un peu perdu mon fil j'avais pour projet donc de développer cette exploitation et je l'ai développé travaillant seule célibataire et puis j'ai eu tout de suite des engagements professionnels parce que ayant entendu ce jeune agriculteur en Haute-Loire pendant mes études du CNGA je m'étais dit voilà quelqu'un qui est agriculteur au fin fond de la Haute-Loire qui est un département très rural et dans une commune très isolée il était à 1000 mètres d'altitude il avait une connaissance parfaite du monde et des enjeux agricoles et j'ai été impressionnée par sa capacité d'analyse son éloquence et je me suis dit waouh le CNGA c'est vraiment une belle organisation et donc dès que je suis arrivée dans le Cantal j'ai été approchée pour rentrer dans l'équipe cantonale des jeunes agriculteurs et j'ai commencé ainsi à l'échelle locale la plus locale la commune le canton et j'ai apprécié justement d'avoir cette liberté d'initiative et de pouvoir faire organiser un certain nombre de réunions qui réunissaient de plus en plus d'agriculteurs preuve qu'il y avait un vrai besoin d'organiser des lieux de rencontres et d'échanges entre les agriculteurs au début nous étions 10 puis 15 puis 20 puis à l'Assemblée générale nous étions 55 l'effet boule de neige par l'intérêt des thèmes que nous choisissions et qui correspondaient aux besoins qui étaient les leurs de rencontrer un vétérinaire député européen qui était de Brioude d'ailleurs qui nous avait beaucoup éclairé sur ce qui se passait au niveau européen cette liberté d'organisation que l'on a quand on est dans ce type de syndicat où on peut faire finalement plein de choses ainsi ont commencé mes responsabilités vice-présidente du département du Cantal en côtoyant des gens brillants Michel Tessédoux et un certain nombre d'autres dirigeants et c'est très souvent des personnes des contacts des personnes charismatiques qui donnent envie de s'engager davantage j'ai poursuivi en étant vice-présidente départementale puis présidente régionale en Auvergne puis j'ai tout arrêté parce que j'avais rencontré Thierry Montmary qui lui était du Maine-et-Loire et nous avons décidé de changer de région mais voilà l'arrivée en Pays de la Loire en 1989 où j'ai repris toujours au niveau du canton des responsabilités attirée par des gens qui m'avaient côtoyée à Paris lorsque j'étais dans le Cantal et de fil en aiguille et pourquoi elle se gêne de la responsabilité c'est un petit peu la question qu'on peut se poser ce besoin de s'engager ailleurs de ne pas rester seulement en responsabilité sur son exploitation avec sa famille l'exploitation qui déjà occupe beaucoup mais ce besoin de faire avec les autres et pour les autres je crois que c'est quelque chose qu'on hérite de ses parents d'une culture d'une éducation que j'ai eu la chance aussi de développer dans mon établissement d'enseignement l'Institut Saint-Dominique au Puy-en-Velay en Haute-Loire dont le leitmotiv était ouverture d'esprit et esprit de synthèse ouverture d'esprit c'est-à-dire qu'on nous engageait vraiment à aller voir ailleurs mais vraiment ailleurs moi j'avais rencontré le président du tribunal non le juge pour enfants le juge pour enfants de la ville du Puy et on avait fait donc un rapport sur ce sujet c'est-à-dire qu'on s'intéressait à plein de thématiques extérieures et finalement cette culture générale a été très bénéfique ensuite et esprit de synthèse c'est-à-dire voir tout ça et puis garder le meilleur pour soi et se construire et construire ses convictions ça m'a beaucoup aidé par la suite aussi y compris en termes de curiosité mais de tolérance aussi dans les rencontres et les personnes côtoyées et puis parce que le jeune de la responsabilité hérité de mes parents déléguée de classe capitaine de l'équipe de handball ça m'a suivi un petit peu partout donc très vite on va confier des responsabilités et l'originalité du syndicalisme agricole qui n'existe pas partout c'est qu'il y a une vice-présidence féminine statutaire dès sa création à la fois le CNGA et la FNSA ont créé un poste statutaire pour qu'une femme soit vice-présidente pourquoi ? parce que dans le secteur agricole dans notre domaine depuis toujours révélé davantage encore par la guerre où les hommes étaient au front et les femmes ont tenu les exploitations vous avez certainement vu le documentaire Nous paysans qui a bien mis en avant le rôle des femmes en agriculture pour tenir les exploitations les mères, les filles pendant que les pères et les frères étaient au combat elles ont tenu la nation comme avait dit le général de Gaulle et elles ont joué un rôle très important donc cette reconnaissance elle est venue alors d'abord une vice-présidence féminine et puis une section féminine spécifique pour accompagner les femmes qui avaient des besoins particuliers n'étant pas aussi rompues que les hommes aux tâches certaines femmes venant à l'agriculture par le mariage sans avoir une formation ni la possibilité d'avoir une compétence propre donc la nécessité de faire de la formation continue d'insérer et d'accompagner et finalement cette vice-présidence féminine elle a permis aussi de faire que certaines femmes qui n'auraient pas forcément accepté a priori ont été un peu poussées à prendre cette responsabilité en disant voilà il nous faut une femme il nous faut une femme alors c'est un petit peu comme les conseils municipaux quand on cherche la parité il y a certaines personnes qui se jettent certaines femmes qui ne se mettent pas en avant qui ne se jettent pas dans les responsabilités qu'il faut un peu pousser pour que finalement elles les acceptent et on se rend compte quelques années après que finalement elles exhalent dans leurs responsabilités elles pilotent très très bien leurs dossiers elles apportent beaucoup aussi dans l'équilibre du groupe quel qu'il soit donc arriver dans le Maine-et-Loire réinstallation dans le Maine-et-Loire arriver d'un enfant puis deux enfants donc refus d'avoir une responsabilité nationale parce que les enfants étaient très petits et puis en 1992 donc Thibaut avait un an et Guillaume avait trois ans j'ai accédé au niveau du conseil d'administration des jeunes agriculteurs et il y a eu là deux choses déterminantes d'abord le dialogue avec mon mari qui a toujours accompagné mes responsabilités alors j'ouvre une parenthèse mais la semaine dernière au salon de l'agriculture dans un dîner prestigieux une dame prestigieuse responsable d'une grande maison de vin me dit mais madame vos responsabilités votre mari les a acceptées ou vous les lui avez imposées ? j'étais très surprise de cette question parce que vous imaginez bien qu'un engagement qui prend autant de temps et dans la durée si c'est imposé ça ne marcherait pas donc il faut vraiment le partage au sein du couple et c'est quelque chose sur quoi j'insiste beaucoup beaucoup 37 ans de mariage donc ça va ça veut dire qu'il n'est pas trop contraint et c'est aussi partager la même conviction les mêmes convictions partager beaucoup sur le pourquoi de l'engagement parce que l'absence est quand même à gérer l'absence c'est tout ce qui va avec à la fois en termes personnel, familial vis-à-vis des enfants et dans l'organisation de l'intendance de la maison et donc Thierry quand j'ai été sollicité pour être président du CNJA m'a dit que tu sois numéro 1 ou numéro 2 tu vas bosser autant donc vas-y et on s'organise et j'avoue que ça ça allège énormément le coeur par rapport à la décision et au fait de dire oui qui est toujours un moment difficile de dire oui chacune d'entre vous s'en rappelle certainement le jour où on dit oui le soir on se couche en se disant voilà qu'est-ce que j'ai accepté est-ce que je vais y arriver est-ce que ça va pas être trop compliqué ou est-ce que je vais tenir toutes les clés est-ce que je vais réussir partout et puis le deuxième élément c'est mon président des jeunes agriculteurs du Maine-et-Loire qui s'appelle Jean-Marc Lézé et qui m'a dit nous on a envie que tu sois responsable pour le département de Maine-et-Loire vas-y et au lieu d'avoir un agent de remplacement donc un service de remplacement qui vient faire le travail à la place de l'élu homme c'est une jeune c'est une nounou qu'il m'a proposé de chercher pour pouvoir garder mes enfants petits un an et trois ans et pouvoir ainsi rester à la maison chaque fois que nous étions nous absents tous les deux parce que Thierry travaillant sur l'exploitation il y avait des moments où les enfants étaient seuls et donc ces deux personnes ont joué un rôle très important et donc nous avons recruté une jeune femme qui s'appelle Laure et qui a élevé Guillaume Thibault les premiers puis après le CNJA Pauline est arrivée donc 10 ans 8 ans 1 an et donc Laure est restée 23 ans à la maison la même nounou non-stop elle fait partie de la famille elle est marraine de Pauline et c'est quelqu'un qui a été déterminant dans la sérénité qui a été la mienne pour conduire mes responsabilités parce que je savais qu'à la maison les choses étaient bien tenues elle a les mêmes valeurs que nous elle partage les mêmes valeurs par rapport à le respect la rigueur la famille le travail elle a bien accompagné les enfants dans leurs études ils ont tous les 3 eu un bac avec mention très bien donc elle est très fière aussi d'avoir bien accompagné les enfants de cette façon là et c'est une fierté partagée puisqu'elle est très proche de nous encore aujourd'hui et ce qui veut dire que et les femmes sont plus prêtes à témoigner de ces éléments facilitateurs parce que ça rejoint un certain nombre d'éléments évoqués par M. le Président et Paradigme Billon aussi la faiblesse de garde en milieu rural la difficulté d'avoir des haltes garderies des nounous alors maintenant il y a davantage d'infrastructures mais à l'époque il n'y avait pas aujourd'hui il y a une maison maternelle dans notre commune à l'époque il n'y en avait pas et donc il fallait organiser tout cela donc la responsabilité c'est d'abord accepter de dire oui je veux le faire ce qui n'est pas évident on hésite quand même à dire j'ai envie de le faire vous avez cité Nicole Nota Nicole Nota quand elle a été pressentie pour être présidente de la CFDT tous les jours d'autitrer voilà une femme ambitieuse qui arrive à la tête de la CFDT parce qu'une femme qui veut y aller elle est ambitieuse un homme on lui demande d'y aller c'est quand même encore un peu ancré dans les approches et puis de fil en aiguille présidente du CNJA déjà deux ans après donc pendant un mandat de 4 ans au pas de course en portant des sujets d'importance l'installation des jeunes agriculteurs le renouvellement l'importance d'avoir des jeunes qui arrivent dans les communes pour la vitalité des communes rurales qu'on a vraiment mis en avant avec notre formule fétiche nous avons plus besoin de voisins que d'hectares qui nous venaient de responsables de l'Aveyron en disant bien que renouveler les exploitations agricoles était la clé de la vitalité des villages et des communes rurales et puis après arrêt parce qu'à 35 ans chez les jeunes agriculteurs il y a une date de péremption on n'est plus jeunes agriculteurs donc j'ai tout arrêté puis Pauline est née parce que nous avions un objectif d'avoir trois enfants et nous avons trois enfants deux garçons et une fille et j'ai repris très vite des responsabilités pour l'anecdote j'ai été élue au conseil d'administration de la FDC à Dumas-des-Lois alors que j'étais sur mon lit de maternité Pauline venait de naître et c'est ce jour-là qu'ils m'ont élue au conseil d'administration de la FDC à Dumas-des-Lois c'est vrai que j'aime l'action collective et j'aime l'engagement pour l'action c'est-à-dire conduire des projets animer des équipes entraîner des équipes j'ai mis en place une école de formation pour les jeunes responsables dans le Maine-des-Lois quand je suis arrivée dans le Maine-des-Lois parce que pour exercer des responsabilités vous le savez toutes il faut quand même une maîtrise des dossiers une maîtrise de la prise de parole une maîtrise de pilotage de réunions et certains l'ont instinctivement mais pas tous et c'est toujours mieux d'avoir justement plus de capacités et d'assurance pour bien travailler mais aussi peut-être je ne vais pas dire asseoir son autorité mais quand même montrer qu'on est en capacité de faire et faire que les réunions sont bien conduites rigoureuses et que c'est productif je dis souvent que quand on laisse deux enfants ou trois enfants à la maison on ne peut pas partir pour buller à l'extérieur il faut que ce qu'on fasse à l'extérieur soit efficace utile et apporte vraiment quelque chose à la cause pour laquelle on s'engage alors j'ai bien j'ai conduit pas mal de dossiers avec plaisir j'ai pris plaisir dans mes responsabilités j'ose le dire je n'ai jamais présenté mes responsabilités sous un angle sacrificiel ou complexité parce que j'ai apprécié le contact j'ai apprécié d'emmener des équipes de voir des gens grandir dans la responsabilité et comme je me suis engagée à l'âge de 19 ans et demi et que j'en ai aujourd'hui à 61 ans et demi j'ai vu aussi grandir des responsables qui ont commencé timides assez peu engagés mais qui aujourd'hui sont brillants excellent et sont aussi en plein exercice de responsabilité et ça c'est gratifiant c'est-à-dire que la responsabilité c'est aussi s'entourer d'agriculteurs d'agricultrices de collaborateurs aussi qui nous aident beaucoup j'étais 8 jours au salon de l'agriculture j'ai passé tout mon dimanche au bureau de la FNSA à rattraper mon retard de mail et ma gestion de courrier de dossier de préparation de réunion et hier soir mon directeur me disait que je lui avais envoyé 90 e-mails dimanche dans la journée de dimanche alors il les a comptés bon je ne les avais pas comptés j'ai quand même vérifié qui n'exagère pas un peu mais je sais que j'ai beaucoup beaucoup éclusé tous les mails de la semaine pour éviter d'avoir du retard ou de passer à côté on sollicite aussi beaucoup nos collaborateurs collaboratrices dans nos responsabilités donc ainsi va la vie alors comment suis-je arrivée à la présidence de la FNSA j'étais première vice-présidente de Xavier Belin c'est Jean-Michel Le Météi qui m'a fait rentrer comme vice-présidente et pas vice-présidente féminine statutaire c'est-à-dire qu'il y avait une femme qui était présidente des agricultrices qui elle y était statutairement et moi j'ai été élue parce que j'étais présidente départementale du Maine-et-Loire pendant dix ans et donc je suis rentrée parce que j'avais une responsabilité territoriale en département j'ai piloté pas mal de dossiers Xavier Belin m'a fait confiance pour être première vice-présidente alors c'est vrai que récemment on m'a présenté comme le maillot jaune la maillot jaune des premières parce que première femme présidente des jeunes agriculteurs première femme première vice-présidente première femme présidente de la FNSA première femme présidente du COPAL syndicat européen parce que c'est un cheminement et j'ai hésité beaucoup à être présidente européenne mais vu l'importance des sujets européens pour l'agriculture beaucoup d'horizons pour l'agriculture sont européens la politique agricole commune les textes environnementaux les textes sur les normes sanitaires se passent tous à Bruxelles d'où l'importance d'y avoir un pied et surtout une oreille et une tête pour essayer d'améliorer les choses donc finalement c'est plus le sentiment qu'il fallait faire les choses un sentiment de devoir qu'un sentiment de pouvoir qui m'a amené à prendre ces responsabilités là alors avec beaucoup d'insomnie parce que je ne suis pas quelqu'un qui est hyper sûr je suis perfectionniste et j'aime faire les choses bien mais je me pose toujours la question est-ce que j'en fais assez est-ce que je le fais comme il faut d'où parfois une certaine pression ou stress sur mes collaborateurs pour leur demander de m'aider à faire plus vous m'interrogez sur les freins quels sont les freins alors le premier frein c'est très souvent il est dans la tête des agricultrices elles-mêmes qui hésitent à y aller mon ami Jean-Marc Lézé président de GA me disait souvent tu sais quand on demande à une femme de venir en responsabilité elle dit souvent pourquoi moi et quand on dit non à un homme il dit pourquoi pas moi donc j'aime bien sa formule et je la répète et bon c'est pareil chez vous bon alors il n'est pas le seul à le penser et c'est pour ça que la présente des agricultrices chez nous dit souvent mais osez osez vous engager osez dire oui je dois pouvoir le faire oui j'ai envie de le faire donc osez s'engager il est aussi par rapport à un manque de formation certaines femmes qui sont venues à l'agriculture sans être formées il y en a de moins en moins parce que maintenant les femmes choisissent vraiment ce métier se forment et lorsqu'elles n'ont pas la formation initiale il existe des formations continues qui permettent justement d'avoir les compétences et pour discuter d'égal et égal en réunion ou même en négociation c'est mieux d'avoir une formation et des bases de connaissances agricoles autre frein c'est parfois la famille c'est à dire le conjoint qui vit mal la prise de responsabilité par rapport à l'organisation que ça suppose dans la famille par rapport à la garde des enfants il n'y a pas toujours les haltes garderies ça a été vous l'avez très bien dit on n'a pas les nounous les haltes garderies les mames etc. qui permettent de solutionner le sujet enfant culturellement dans notre culture judéo-chrétienne cette responsabilité incombe plutôt aux femmes dans le foyer et parce que dans les exploitations il y a beaucoup de travail c'est difficile parfois pour les hommes de concilier s'occuper des enfants en les enfants dont nous et même si ça change beaucoup dans ma commune nous avons 3 agriculteurs dont l'épouse travaille à l'extérieur et ce sont eux qui ont pris totalement en charge préparer les enfants le matin en les enfants à l'école aller les chercher à la cantine parce que les enfants ont des comment ça s'appelle pas des impasses alimentaires comment on dit des voilà pas de gluten pas de ci pas de ça donc des spécificités voilà des intolérances merci j'ai pas trouvé le mot voilà et qui vont les chercher à 16h30 et qui font le goûter et qui repartent après soigner leurs animaux ce temps choisi en agriculture beaucoup ne mesurent pas suffisamment la chance que ça peut représenter par rapport à d'autres professions par rapport aussi au métier de sénateur enfin la fonction de sénateur sénatrice qui vous appelle à Paris quand vous êtes à Paris vous pouvez pas être à 16h30 pour récupérer les enfants à la sortie de l'école donc le travail dans l'exploitation les horaires de réunion alors les horaires à 18h ou les horaires à 20h30 c'est compliqué donc ça aussi choisir les horaires par rapport à des horaires de femmes maman c'est aussi quelque chose qui n'était pas fait chez nous et on a essayé de pallier à tous ces freins avec notre commission des agricultrices qui a quand même bien travaillé sur ces sujets les règles ont changé au niveau des chambres d'agriculture nous devons avoir 30% de femmes sur les listes des chambres d'agriculture et c'est pas 14 femmes puis 7 en fin de liste c'est deux femmes deux hommes une femme deux hommes une femme deux hommes une femme tout au long de la liste ce qui a permis à plus de femmes d'arriver en responsabilité dans les chambres d'agriculture et là aussi ils sont allés chercher parfois des agricultrices qui ne voulaient pas mais non je peux pas tout ça et qui finalement se révèlent très bien dans leurs responsabilités pilotant des dossiers qui de formation qui de projet alimentaire territoriaux etc etc parce que les femmes quand elles sont en situation de faire elles se donnent les moyens de faire et très majoritairement elles réussissent et du coup elles engagent un second mandat voire un troisième mandat il y a aujourd'hui plus de femmes présentes de chambres d'agriculture qu'il n'y en a jamais eu puisque je crois qu'il y en a 5 aujourd'hui alors dans notre organisation nous n'avons pas de quota la présidente de la commission nationale des agricultrices l'avait évoqué nous n'avons pas voulu basculer vers un système de quota en agriculture il y a 33% d'actifs qui sont des femmes 25% sont chefs d'exploitation donc responsables de l'exploitation agricole 25% donc nous on ne veut surtout pas la parité 50-50 parce que de toute façon on n'aurait pas les femmes pour prendre ces postes là par contre à 30% c'est quelque chose que nous poussons vraiment alors nous n'avons pas établi encore à la FNSEA peut-être faudra-t-il le faire un jour mais on a des scores qui se sont améliorés on a aujourd'hui 3 femmes sur un bureau de 26 c'est plus qu'il n'y a jamais eu nous avons 13 femmes au niveau du conseil d'administration de 69 personnes donc c'est aussi un chiffre le plus élevé que nous n'ayons jamais eu nous avons 12 femmes présidentes départementales une seule présidente de région celle de l'Orne donc chez monsieur Larcher et 5 femmes présidentes d'associations spécialisées c'est-à-dire que c'est une femme qui préside notre fédération des chevaux des ovins des fruits du riz donc voilà c'est dans dans ces productions-là le basculement quota dans nos têtes nous n'y sommes pas prêts il y a encore cette crainte je sais que c'est un sujet qui est très 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 souvent débattu dans plein d'organisations ou de conseils d'administration j'espère que nous n'y arriverons pas nous avons aujourd'hui plus de femmes qui s'installent on a 32% d'installations de jeunes agriculteurs qui sont le fait de femmes et nous avons dans les écoles d'agriculture de plus en plus de jeunes filles on est aujourd'hui à 52% de filles 48% de garçons et Pauline notre fille qui a fait un diplôme d'ingénieur agronome à Rennes agro agro campus non ah si agro campus ouest il y avait 68% de filles dans sa classe 68% de filles dans sa classe donc ça s'améliore toutes les filles ont trouvé du boulot certaines sont agricultrices d'autres sont conseillères mais toutes ont trouvé du travail dans les trois mois qui ont suivi c'est assez impressionnant de voir cette réussite là et cet intérêt pour les agricultrices pour le métier de l'agriculture donc nous avons besoin de bras c'est aussi un appel que nous lançons pour accueillir des jeunes filles accueillir des jeunes femmes il y a des femmes de plus en plus de femmes vétérinaires il y avait au début des craintes de la part des agriculteurs il n'y en a plus tous les métiers même des métiers qui étaient exclusifs en masculin auparavant sont aujourd'hui choisis par des jeunes filles et c'est très bien donc voilà on va continuer dans la mesure du possible à lever tous les freins je vous en prie à lever tous les freins pour coordonner davantage parce que dans l'équilibre du groupe c'est vrai qu'avoir des femmes dans nos groupes qui sont quand même majoritairement masculins c'est un apport important voilà j'arrête et je répondrai à des questions s'il y en a merci beaucoup merci on peut applaudir madame Lambert merci madame la présidente de vos témoignages j'en profite pour saluer l'arrivée d'un certain nombre de collègues qui ont réussi à dépasser des Ardennes qui ont réussi à dépasser les problèmes d'embouteillage sur la périphérie de Paris et je salue également Valérie Létard vice-présidente du Sénat qui a marqué l'actualité de ces dernières semaines par son engagement permanent au service de la cause des femmes et singulièrement pour l'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales texte que Valérie a réussi à faire aboutir et qui je crois en citant Valérie est la fierté de ton mandat je vous propose d'enchaîner par le témoignage d'une deuxième invitée cette fois-ci en visio Christine Maximin maire de Baratier dans les Hautes-Alpes une commune touristique rurale de 600 habitants vice-président de la comité de commune de Serponçon en Brun qui est par ailleurs ma suppléante ça tout est dit et qui surtout a l'ambition à travers sa présentation de vous indiquer également le cheminement à l'image de ce qui a été dit par la présidente Lambert d'un engagement et je laisse donc à Christine Maximin le soin de nous présenter son parcours et sa vision du sujet de l'engagement des femmes en zone rurale avec un versus cette fois-ci d'élus local dans une collectivité rurale Christine laissons la parole bonjour monsieur le président monsieur l'archer madame la sénatrice madame d'ignan mesdames les sénatrices mesdames les sénateurs mesdames et messieurs les élus tout d'abord je voudrais exprimer avec la mère de la fourie un petit village aussi des hautes alpes contre toute notre déception de ne pas être avec vous physiquement voilà par ailleurs j'ai un petit peu de malentendre donc voilà veuillez m'en excuser donc je me présente je suis Christine Maximin donc la suppléante du sénateur Jean-Michel Arnault et fière de l'être je suis par ailleurs maire d'un petit baratier je vous remercie de retenir le nom un petit village des hautes alpes près du lac de Serpensons à proximité du national des écrins du parc national du régional du Pira bref un petit village et un département magnifique par ailleurs je suis également vice-présidente de la comité de commune de Serpensons qui regroupe 17 communes donc avec 17 000 habitants alors mon parcours d'élu d'abord je suis très très attachée à mon village passionnée par mon département le pays des hautes alpes je me suis investie très très jeune pour l'intérêt général en suivant la génération de très très animatrices de mes parts et dans la ville du village et il y a 18 ans j'ai créé co-fondé et j'étais co-fondatrice et co-animatrice d'une association qui regroupait tous les jeunes du village et qui avait pour mission la responsabilisation des jeunes à travers l'animation de leur village en fait cet investissement cette implication je pense m'a prédisposé à puisqu'à 21 ans je me présentais en tant que candidate libre avec deux autres dames plus âgées que moi aux élections municipales nous n'avons pas été élus voilà donc voilà j'ai continué à m'intéresser à la vie locale publique j'ai été stagiaire à un moment donné de la commune sur un projet de développement local Christine excuse-moi est-ce que tu peux faire attention de ne pas toucher ton micro parce qu'on a du grésillement qui est un inconfort pour nous merci donc par ailleurs donc de formation de responsable dans les secteurs socio-éducatifs de loisirs et culturels je me suis aussi investie professionnellement dans la vie locale donc notamment dans le tourisme l'encadrement de groupes bon ce n'était pas facile parce que la ruralité ne permet pas toujours l'accès aux emplois en lien avec notre niveau d'études et puis j'ai continué donc en 1989 par contre on m'a proposé de candidater sur une liste de communale donc j'ai été élue pour la première fois j'étais donc la plus jeune et pour certains élus j'étais aussi certains administrés la petite fille qui les avait vues grandir donc sans compter qu'à cette époque peu de femmes avaient encore des responsabilités dans la vie publique et dans la vie professionnelle et peut-être avec moins d'ouverture d'esprit dans la ruralité je me revois lors du premier conseil municipal je n'osais pas prendre la parole pour me donner de l'assurance et de la crédibilité j'ai énormément travaillé je me suis dit j'ai continué à m'engager aux élections suivantes je suis arrivée à une voie du maire et donc à une voie du maire sortant et donc le maire a créé un poste de troisième adjointe spécialement pour moi ensuite j'ai été élue première adjointe durant les trois dernières mandatures il y avait entre deux et quatre femmes pour onze élus et le dernier mandat quatre femmes pour quinze élus je me rendais compte que les femmes avaient souvent une vision différente elles rentraient plus dans les détails à s'investir à être dans le collectif sans pour attendre en retour une valorisation durant toutes ces mandatures je me suis mais vraiment énormément impliquée j'étais donc la seule adjointe j'ai travaillé avec beaucoup de persistance pour me donner de la crédibilité comme peut-être d'autres femmes je devais peut-être démontrer je dirais un professionnalisme peut-être apporter ma valeur ajoutée à la commune je n'ai pas eu vraiment de difficulté de relation avec les hommes parfois bien sûr je devais hausser la voix pour me faire entendre mais je crois que en fait ma position de femme m'a réussi on me laissait faire certains me regardaient faire clairement il me semblait normal qu'en tant que femme que je sois plus contributif que je réalise peut-être plus d'activités que d'autres élus hommes on me laissait faire certains me regardaient faire mais j'ai eu l'opportunité de présenter des dossiers sur la table de pouvoir réaliser des actions des projets qui me tenaient à cœur pour l'intérêt de mon village de mon territoire en entraînant toute l'équipe et ça je crois que c'était vraiment pour moi l'essentiel mon engagement était le plus fort ensuite j'ai été élue en mai 2020 maire de ma commune de mon village j'étais vraiment très fière une grande fierté voilà j'avais mis une priorité notamment la parité dans la constitution de ma liste donc j'ai sept femmes sept hommes et même si la parité n'était pas obligatoire je le souhaitais donc j'ai deux adjoints j'ai deux adjoints hommes et deux adjoints femmes dont la première femme est une est une est une femme j'avais fait aussi appel à un organe de formation pour former l'équipe sur le rôle de la commune et de l'équipe qui l'anime je voulais vraiment que chacune et chacun prenne sa place pleine et entière qu'il y ait vraiment une solidarité entre l'équipe et qu'il n'y ait surtout pas de différence entre les élus les délégations qui étaient qui étaient habituellement attribuées aux femmes social éducation ou attribuées aux hommes travaux finances etc ont été attribuées en fonction des appétences de chacun j'ai trois élus qui constituent la commission école j'ai un référent qui s'occupe du pôle enfance jeunesse de la commune j'ai une femme qui est élue référente sur les dossiers glissement de terrain risque naturel la première adjointe s'occupe de la sécurité des personnes et des espaces bref des hommes et des femmes en majorité jeunes c'est seulement deux retraités des hommes et des femmes qui viennent d'horizons différents il y a de la bienveillance et du respect entre chaque élu femme et homme nous organisons des réunions en visioconférence pour gagner du temps pour caler les horaires en fonction des disponibilités de chacun j'ai des saisonniers j'ai une maman avec un jeune enfant nous travaillons et échangons beaucoup par mail pour ne pas perdre de temps voilà et par ailleurs je suis donc élue vice-présidente de la comité de commune de Cerconçon comme je vous l'ai dit donc 17 000 habitants 17 communes et nous sommes seulement trois mères femmes dont la présidente est également aussi la deuxième vice-présidente de la région alors la gouvernance des EPCI ne permet pas la parité un seul représentant par commune rurale je pense que les choses évoluent il faut continuer je pense qu'il faut pousser la parité pour les communes de moins de 1000 habitants je pense qu'il faut aussi assurer une meilleure représentativité des femmes au niveau de l'échelle intercommunale il faut aussi inciter les femmes à s'engager dans la vie politique en assurant une meilleure articulation des temps de vie il faut également aussi assurer une formation des élus dès la prise de fonction je pense en qualité également de suppléante du sénateur sur le département j'accompagne le travail de qualité mené par le sénateur donc sur ces questions après les tables rondes que nous avons organisées en 2021 notamment dans le cadre du rapport femmes et ruralité en finir avec les hommes blanches où nous avions d'ailleurs organisé une table ronde et notamment une table ronde sur la participation des femmes donc à la vie politique locale où nous avions recueilli des témoignages vraiment à valeur d'exemple et il faut continuer donc à faire le lien aujourd'hui je souhaite aux côtés du sénateur mettre en place des actions d'information et de communication auprès des collectivités locales afin d'informer les élus sur tous les dispositifs et les structures pour permettre concernant les femmes qui sont victimes de violences voilà en conclusion je dirais que je suis très fière d'être une femme élue fière de m'investir pour l'intérêt de mon village de mon territoire je pense que la différence d'approche de sensibilité entre les hommes et les femmes va créer une complémentarité de vision et qui va servir l'intérêt du territoire c'est vraiment une richesse très importante je pense que dans les faits nous sommes plus nous sommes plus persistantes sans vraiment chercher des je dirais entre guillemets des lauriers nous sommes dans le collectif dans l'intérêt général nous sommes capables d'une stratégie à long terme et en même temps aussi on rentre dans les détails et pas uniquement dans le faire faire mais aussi dans le faire si nécessaire je pense qu'il faut continuer à travailler sur les nombreuses contraintes qui restreignent l'envie des femmes à excéder la vie politique il faut donner envie aux femmes de s'engager leur donner des moyens en tout cas c'est une belle place et il faut il faut la valoriser je dirais aussi en conclusion donc que la parité entre comme l'égalité hommes et femmes dans la vie économique et sociale progressera aussi par l'exemplarité de nos collectivités voilà je vous remercie de m'avoir écouté bien merci merci madame le maire est venu le temps de vous donner la parole en remerciant à la fois Christiane Lambert et Christine de leur témoignage liminaire qui souhaite prendre la parole réagir ou produire une suggestion madame je vous en prie présentez-vous oui bonjour Martine Mousserion maire d'Anchais 356 habitants dans la Vienne le département de Bruno Belin je suis aussi vice-présidente en charge de l'enfance et de la jeunesse à ma communauté de communes du Civresie en Poitou membre du comité européen des régions depuis un an et aussi enseignante dans un lycée agricole auprès des apprentis en bac pro et donc je voulais réagir tout simplement à l'intervention de madame Lambert concernant les jeunes filles qui sont en lycée agricole alors moi ce que je peux vous dire de mon expérience qui est quand même de 37 ans maintenant puisque nous avons à peu près le même âge et bien c'est que les jeunes filles elles sont moteurs dans les classes je n'ai pas toujours de filles dans mes classes ça arrive encore dans les classes de bac pro mais quand il y en a je sais que la classe va travailler et ça je vous assure que c'est vrai et même il m'est arrivé une réflexion d'un garçon un jour je lui disais bon est-ce que tu as pris il me dit mais madame je ne suis pas une fille est-ce que tu as pris tes notes madame je ne suis pas une fille et il demande à la fille ou aux filles parce qu'elles sont rarement quand même plus de 3 ou 4 sur des sections de 24 de les aider souvent j'ai demandé à Manuela j'ai demandé à Laura etc donc moi j'ai tout à fait confiance dans ces jeunes filles et je vois qu'après quand je les suis un petit peu quand elles sont sorties du bac pro elles vont en BTS elles vont encore plus loin ce sont elles qui prennent les responsabilités et je suis sûre que le monde agricole dans les années à venir comptera encore plus sur ces jeunes filles qui vont devenir agricultrices ou d'autres métiers dans ce secteur voilà c'est juste je voulais vous dire ça merci je vous remercie votre témoignage d'autres interventions je souhaiterais peut-être pardon je t'en prie pardon je t'en prie je t'en prie je t'en prie comme il était question tout à l'heure dans une intervention de madame le maire de la fonction publique notamment j'aurais souhaité la place des femmes dans l'entreprise mais aussi dans la fonction publique et à ce moment là comme il faut mettre en valeur le travail de la délégation je vais donner la parole voilà Martine Fillel qui a été co-rapporteur pour avec Dominique Verrien et il y a une proposition de loi qui va arriver au Sénat prochainement le 5 avril et qui vise à faire monter les femmes en responsabilité dans la fonction publique donc il est bien entendu question du seuil des 1000 habitants et on interpellera peut-être une autre élue présente dans la salle avec Jean-Michel Arnaud mais j'aurais aimé éventuellement que notre collègue qui va se faire le porte-voix de Dominique Verrien à la fois nous parle un petit peu de ce texte qui arrive au Sénat et qui intéresse le gouvernement puisqu'on avait travaillé sur l'égalité économique et professionnelle mais on travaille aussi parce qu'il est question du privé et pourquoi ne pas se soucier du public à vous chers collègues madame la co-rapporteure Martine Fillel oui merci madame la présidente de me donner la parole sur un dossier effectivement qui me tient à coeur qui est celui de la fonction publique et de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique parce que moi-même j'ai appartenu à cette fonction publique et j'ai vraiment je voudrais vraiment qu'elle soit exemplaire et en fait on s'aperçoit en travaillant sur le sujet qu'on est loin du compte en réalité et que la loi Sauvadet qui a dit il y a dix ans avait voulu justement faire progresser cette parité dans la fonction publique et bien on n'a pas donné tous les résultats attendus elle a permis certes de progresser pour ce qui concerne les postes les plus importants ce qu'on appelle la haute fonction publique mais mais même pas j'allais dire de manière satisfaisante puisque je le disais hier dans une émission de public Sénat il y a encore des ministères ceux qui traditionnellement sont masculins le ministère des armées le ministère des finances bien qu'ils ne remplissent pas leur obligation de parité dans les postes de la haute fonction publique et cela va vous surprendre je pense paie des amendes parce qu'ils n'obéissent pas à la loi 1 million d'euros payés par les ministères parce qu'ils ne répondent pas aux obligations de la loi c'est vraiment très surprenant ça mérite d'être connu mais comme j'allais dire même s'il y a une certaine transparence il faut fouiller un peu dans les lois de finances publiques pour se rendre compte que les ministères eux-mêmes paient des amendes parce qu'ils ne répondent pas à la loi donc nous avons avec ma collègue Dominique Vérien proposé des modes d'approfondissement d'amélioration de cette loi Sauvadet et en particulier pour ne pas prendre la parole trop longtemps il me semble qu'il y a deux dimensions vraiment importantes c'est l'augmentation du périmètre des postes concernés par cette égalité hommes-femmes nous proposons que 20 000 postes soient concernés dans la fonction publique qui feront l'objet d'une observation et d'une appréciation et également nous avons proposé d'instaurer un index de la parité comme il en existe dans le privé un index qui n'est pas complètement satisfaisant mais qui va s'améliorer je l'espère au fur et à mesure du temps et ce serait bien que la fonction publique soit également concernée par cet index pour qu'on progresse valablement et de manière j'allais dire d'une manière bien contrôlée également voilà je vous remercie madame la présidente je n'ai pas voulu être trop longue mais effectivement si ce sujet vous intéresse sachez que cette proposition de loi sera donc présentée dans l'hémicycle le 5 avril et vraiment vous êtes invité à participer au débat ce sera avec plaisir merci merci chers collègues nous y serons je crois que il y avait lors de l'intervention sur l'obligation de la parité notamment dans les conseils municipaux de moins de 1000 habitants quelques réactions je crois madame vous vouliez émettre une réflexion à ce sujet le micro voilà c'est chers collègues non non c'était oui bon bonjour madame c'est lioudé donc avec mon petit accent maire de la commune de Rognac dans les bouches du Rhône et j'ai aussi la coprésidence au niveau de l'association des maires des frances sur plusieurs commissions notamment éducation sport les droits de la femme et la sécurité je m'interrogeais juste par moment sur la notion de quota notamment de passer ça m'est un petit peu difficile de passer par une notion de quantitatif et non pas de qualitatif pour pouvoir exister dans les instances je le dis c'est vrai que j'aurais souhaité quand même qu'on associe toujours la femme à la compétence et non pas se dire qu'on est un nombre pourquoi parce que je fais pas de féminisme j'allais dire qui tomberait dans de l'extrême ou abusif je suis sur un féminisme assez universaliste de dire qu'il y a aussi des collègues compétents hommes qui lorsqu'on fait les listes et bien nous sommes contraints de les voir finir leur mandat peut-être au détriment où on fait de la recherche de femmes de profils tout simplement donc ça m'a toujours un petit peu ébranlé de voir qu'on en était là encore dans un pays où normalement on devrait plus être là la femme est compétente elle a sa place l'homme est compétent et compétent il a sa place mais on voit que la méritocratie recule dans tous les domaines pas qu'au niveau de la parité et au niveau des quotas de moins de 1000 habitants il y a des grandes difficultés déjà à composer pour les confrères et ça remonte à l'association des maires de France déjà de faire une liste tout court et donc je me dis que d'y rajouter une contrainte est-ce qu'on va atteindre l'objectif donc je suis on est toujours on s'interroge sur est-ce que c'est facilitateur de se rajouter un paramètre dans certains secteurs où on a déjà tout simplement du mal à trouver des élus des hommes et des femmes qui veulent s'engager dans les fonctions qui sont les nôtres aujourd'hui dans le contexte qui est les nôtres aussi je veux dire c'est difficile être élu de la république aujourd'hui de n'importe quel instant ce qu'on soit qu'on soit un parlementaire qu'on soit les fantassins dans les pouvoirs décentralisés le contexte qu'il soit économique social et sociétal peut faire peur peut faire peur à l'engagement donc je suis toujours très inquiète qu'on rajoute une voilà je faisais juste part de l'inquiétude qui a déjà été évoquée au niveau de l'AMF bien merci de ce témoignage madame la maire de Roniac je vais laisser Christine Christiane pardon Lambert qui a souhaité réagir à votre témoignage le soin de s'exprimer merci oui suite à ce que vous venez de dire nous nous sommes posés la question dans les mêmes termes c'est à dire que c'est parfois mal perçu par certaines femmes que de dire il faut des quotas pour qu'il puisse y avoir des femmes c'est par contre il est vrai que quand on monte dans les responsabilités et les lieux de responsabilité élevée il peut y avoir de la concurrence et ça peut être mal perçu de bloquer comme ils disent des postes pour les femmes et le parti pris que nous avons pris à la FNSEA c'est de dire que nous allions faire le maximum pour donner les possibilités de prendre des responsabilités c'est à dire mettre en place des formations accompagnées par le remplacement vis-à-vis des enfants vis-à-vis du travail dans l'exploitation peut-être aussi confier des dossiers qui correspondent plus et j'ai beaucoup apprécié le témoignage de madame le maire qui a dit que les femmes étaient peut-être plus dans le détail dans la précision pour parfaitement maîtriser les sujets donc c'est sur des sujets très complexes et techniques c'est pas pour rien que dans notre milieu les femmes sont très engagées sur les sujets sociaux et fiscaux qui sont d'une grande complexité qui sont d'importance politique mais qui nécessitent de maîtrise et parfaite dans tous les détails pour faire les bonnes négociations et donc on n'a pas fait le choix de quota et j'espère qu'on réussir malgré tout donc on a des femmes qui arrivent aujourd'hui sur des postes où elles n'étaient pas auparavant en responsabilité sur des grandes productions animales ou sur des dossiers de sanitaires etc mais je vois que comme chez vous c'est très débattu mais on n'a pas penché du côté quota oui je crois que Valérie Boyer sénatrice des Bouges-Jurandes veut prendre la parole je dirais juste si vous permettez en transition que ce débat évidemment nous les avons eu ils ne sont pas tranchés nous l'avons tranché dans les conclusions du rapport avec du volontarisme je tiens aussi à porter un témoignage que vous avez toutes et tous vécu entre la première instauration des assemblées départementales paritaires et le renouvellement de ces assemblées paritaires en a progressé il n'y a plus aujourd'hui à quelques rares exceptions près de contestation du fait qu'il y ait un binôme homme-femme dans les conseils départementaux et nous voyons y compris glisser positivement les responsabilités des dames vers des exécutifs et vers des thématiques exercées dans les conseils départementaux en matière exécutive qui s'élargissent sur des métiers qui n'étaient pas à restreindre les affaires sociales l'éducation qui n'étaient pas restreints aux seuls hommes ou aux seules femmes donc je pense que malgré tout les choses progressent Valérie Juste un mot pour dire qu'il y a quand même un phénomène qui existe depuis 1965 il y a plus de femmes qui ont le bac que d'hommes les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes et donc ça c'est une réalité extrêmement importante effectivement être réduite au quota est particulièrement agaçant je suis bien d'accord mais compte tenu de la formation et ça a été souligné ça explique aussi la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui mais moi juste une petite remarque je suis toujours touchée émue mais c'est curieux à chaque fois qu'on demande à une femme de témoigner de son parcours elle va parler des grands événements de sa vie professionnelle mais il y a toujours les maternités qui interviennent et ça nous met quand même au coeur du sujet c'est vrai que c'est des dates très importantes dans la vie d'une famille mais quand un homme parle de son CV il a rarement il a rarement les moments où il est devenu papa et ça montre combien la situation des femmes des mères de famille et aujourd'hui la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale est extrêmement importante mais surtout je crois qu'on devrait vraiment réfléchir à la violence qui est faite aux jeunes femmes aujourd'hui qui sont contraintes de choisir entre travailler ou avoir des enfants et qui repoussent leur grossesse qui se prive d'un du deuxième du troisième du quatrième parce que notre société n'est pas accueillante pour les femmes qui choisissent d'avoir des enfants et de travailler et je crois que c'est une réflexion globale qu'on soit en ruralité en ville ailleurs c'est un choix mais ce choix on doit l'accompagner choisir de ne pas en avoir est un choix tout à fait respectable mais choisir d'en avoir nécessite je crois une réflexion extrêmement importante que nous n'avons pas parce qu'on a considéré que l'émancipation ça passait probablement par le choix de ne pas en avoir mais l'émancipation c'est aussi avoir la liberté d'avoir des enfants et de travailler totalement et c'est un sujet qui traverse toutes les zones qu'elles soient urbaines rurales c'était tout ce que je voulais dire merci beaucoup de ces témoignages allez-y je vous en prie ça change ça change il y a de plus en plus de pères qui prennent un congé paternité mon fils est né qui travaille chez Erson Young cabinet conseil fiscal etc il a fait le choix lui de prendre sa femme est fonctionnaire mais c'est lui qui a pris un congé paternité ça de la coopération agricole je m'étonnais qu'un dossier n'avance pas comme il devait avancer j'ai appris que le garçon qui en avait la responsabilité a pris un congé paternité donc il y a aussi des pères qui prennent maintenant les nouveaux pères la jeune génération alors c'est peut-être les moins de 30 ans donc ça va mettre un peu de temps à diffuser et là où je vous rejoins c'est que nous les femmes nous sommes habitués à avoir des vies séquencées vous voyez dans mon parcours j'ai refusé certaines responsabilités quand mon deuxième est arrivé je n'ai pas voulu aller sur Paris parce que je voulais un deuxième et puis après j'ai réorganisé ma vie séquencée par rapport aux maternités et par rapport à mon choix d'arrêter mes responsabilités aujourd'hui il y a plein d'hommes qui me disent mais qu'est-ce que tu vas faire comme si on était perdus quand on n'avait plus une fonction moi j'ai une maison un mari des enfants une reprise d'exploitation qui se prépare j'ai deux petits-enfants aujourd'hui on peut avoir des projets et un agenda plus choisi en ayant un peu plus de temps disponible aussi la difficulté en responsabilité élevée c'est qu'on est sur un agenda qui est un rail tracé le lundi écrit jusqu'au samedi et on n'a plus aucun temps de respiration et faire ce choix-là je me rends compte que c'est les femmes me disent mais qu'est-ce que tu as raison c'est bien c'est courageux les hommes me disent surtout mais qu'est-ce que tu vas faire tu vas t'ennuyer en riant je leur dis je vais tricoter alors que je ne sais absolument pas tricoter mais une vie de responsabilité pendant 40 ans pour certains après c'est la rupture et le grand plouf non il peut y avoir d'autres choses après madame Lambert revendique à sa manière le droit à la paresse c'est quand même un élément intéressant je vous taquine je taquine madame madame la présidente je vous laisse la parole bonjour moi je suis madame Claudette Isabelle maire d'une commune de 425 habitants en Franche-Comté en Bourgogne moi je suis devenue maire par hasard parce que je n'ai pas l'impression que les trois quarts des gens qui sont devenus maires étaient déjà premières adjoints ou deuxièmes adjoints etc moi j'étais adjointe dans l'opposition d'une grosse mairie à Nangy en Saint-Nermain de plus de 7000 habitants je suis arrivée en Bourgogne il y a deux ans avant de devenir maire donc pour vous dire un petit peu que je ne connaissais absolument personne la liste a été montée par l'ancienne maire et moi ce qui me gêne le plus dans mon travail de maire c'est le manque de formation qu'on peut avoir et là c'est vraiment très gênant pour vous expliquer un petit peu moi je suis arrivée dans Kmer là en 2020 la secrétaire qui était là depuis des années est partie en vacances puis en congé maladie et je ne l'ai jamais revue et là ça a été super galère aussi pour trouver une autre secrétaire de mairie qui vaille le coup qui soit formée qui puisse m'épauler donc j'en ai trouvé une autre mais elle ne connaît pas le secteur donc c'est un peu compliqué aussi donc vous voyez là c'est plus ça et puis au niveau de la communauté de commune on est donc 19 communes on n'est que deux femmes donc je trouve que ce n'est pas beaucoup parce que c'est vrai qu'on a des avis et des façons de voir des choses très différentes par rapport aux hommes et je pense et je pense que ce n'est pas inutile et puis je voulais rebondir aussi un petit peu sur le manque de compétences ou autre moi je trouve qu'à partir du moment où on a la volonté on peut arriver à tout à partir du moment où on veut faire les choses on veut s'investir on veut faire avancer les choses et bien on va trouver les moyens de se former les moyens même si c'est un peu galère voilà c'est mon témoignage merci madame le maire de votre témoignage Annick Billon merci monsieur le co-rapporteur merci à vous toutes déjà pour ces témoignages intéressants ce que je voudrais dire par rapport aux remarques sur les quotas personne n'a envie de quotas en fait personne n'a envie d'imposer la seule chose c'est qu'on sait très bien que s'il n'y a pas des quotas s'il n'y a pas des obligations on n'avance pas voire on recule donc pour ma part il y a 22 ans je suis rentrée dans une commune parce que de plus de 1000 habitants l'obligation avec la révision constitutionnelle d'avoir une liste paritaire donc si on fait aussi écho au monde de l'entreprise la loi Copé-Zimmermann l'obligation dans les conseils d'administration et conseils de surveillance on avait dit qu'on ne trouverait pas il n'y avait pas le vivier il n'y avait pas suffisamment de femmes pour siéger et bien ce n'est pas un problème une fois qu'il y a la contrainte on est devenus les meilleurs au niveau international en termes de présence de femmes dans ces conseils d'administration conseils de surveillance dans les grandes entreprises donc charge aux femmes de s'engager charge aux femmes une fois qu'elles sont en poste de montrer toutes leurs compétences et d'y travailler et puis après les choses se font naturellement donc hier nous avions le président Gérard Larcher avec les 11 ministres nous avions invité au Sénat 11 ministres femmes et c'est ce qu'il expliquait aussi donc oui quand même à de l'obligation sans obligation on ne progresse pas et comme nous avions la chance d'avoir Valérie Létard vice-présidente du Sénat tout à l'heure je remercie également notre présidente de la délégation aux collectivités Françoise Gattel sénatrice d'Ille-et-Vilaine qui nous a rejoint et j'aimerais qu'elle nous touche un mot sur évidemment les collectivités l'engagement au féminin et peut-être sa vision des contraintes des freins puisque forcément dans une intercommunalité désormais là où le pouvoir se trouve et bien les postes à responsabilité ce sont les maires et ce qui est bien logique sauf s'il y a moins de femmes mères il y a moins de représentation des femmes dans ces lieux de pouvoir Madame la présidente chère Françoise à vous pour clôturer cette table ronde et je laisserai ensuite conclure Monsieur le co-rapporteur Jean-Michel Arnaud Merci Madame la présidente chère Annick merci à vous tous je connais quelques-uns parmi vous je suis heureuse de saluer Christiane Lambert moi j'aime bien la manière dont elle parle c'est-à-dire les femmes peuvent choisir leur temps de vie on peut être très heureux en ayant un engagement un peu fort avec des responsabilités et on peut être très heureux en s'intéressant à d'autres sujets et c'est bien que ça puisse que vous puissiez le dire et c'est assez fascinant qu'il y ait des regards encore un peu étonnés sur votre éventuelle envie de tricoter quoi ce qui n'est ce qui n'est pas le cas merci Annick Jean-Michel Marie-Pierre Monnier et les autres alors le sujet de de la parité dans les collectivités territoriales on sait bien que c'est un vrai sujet à la délégation collectivité que j'ai l'honneur de présider on s'interroge beaucoup en se rappelant que l'objectif final c'est l'efficacité de l'action publique et que nous nous pensons qu'il y a place pour tous les citoyens et on voit bien au sein d'un conseil municipal qu'on le compose dans la diversité de nos citoyens puisqu'un conseil municipal c'est un échantillon représentatif de la population donc il y a des gens de quartiers différents d'âges différents il doit y avoir des femmes qui doivent avoir leur place alors aujourd'hui effectivement on peut encore regretter qu'il y ait des quotas mais je pense que s'il n'y avait pas d'incitation les choses n'auraient pas forcément permis aux femmes qui ont envie de s'engager de pouvoir le faire et que moi j'ai été élue maire parce que j'ai eu envie et je suis devenue présidente de mon interco par hasard et je dois vous le dire grâce aux hommes alors pourquoi c'est parce qu'aucun des hommes qui étaient maires ne voulait y aller parce que c'était un peu compliqué et donc ils m'ont gentiment dit Françoise t'es maire de la plus grande ville il faudrait que t'y ailles et puis tu connais pas l'histoire bon bah moi j'y suis allée voilà on s'en est sortis et aujourd'hui je trouve ça un peu un peu amusant comme anecdote mais ça reste encore un lieu de difficulté peut-être l'interco mais surtout les syndicats et quand j'entends des collègues défendre la parité dans les bureaux exécutifs des interco j'en parlerai moi je veux dire allons regarder du côté des syndicats connaissez-vous trois femmes qui sont présidents de syndicats de collecte et de traitement d'ordures ménagères ou de syndicats des eaux alors il doit bien y en avoir trois mais aujourd'hui ça reste encore des postes à responsabilité éminemment masculins il faut aussi aller voir du côté des syndicats qui sont aussi des lieux d'importance moi ce que j'ai constaté aussi quand je suis devenue présidente de l'association des maires c'est la différence de culture assez spontanée des femmes une femme qui devient mère elle prend son téléphone elle va voir une collègue on se fait des mini réseaux en disant tiens moi j'ai ce sujet comment tu as fait vous voyez il y a cette idée que on est moi je ne dis pas plus ouvert mais en tout cas on n'a pas forcément un égo surpuissant on a surtout l'envie d'être utile de réussir et si la collègue a réussi à résoudre le problème on ne va pas avoir l'air comment dire un peu nul si on va lui demander au contraire ça va nous faire gagner du temps être efficace et puis je trouve ça a dû vous arriver quand vous montez une liste et que vous allez chercher des femmes souvent elle va mais pourquoi tu viens me chercher enfin moi voilà ah non mais tu comprends moi je ne veux pas avoir le temps il faut bosser j'avoue que cette question je ne vais pas faire d'antimachisme mais j'avoue que cette question je l'ai plus souvent entendue de la part d'une femme et d'un homme maintenant je pense qu'il faut encourager les femmes à devenir mère ou adjoint c'est extrêmement important et comment on fait j'entends la question de madame qui représentait l'association des maires de francs moi j'ai cette question est-ce qu'on va chercher la parité dans les communes de moins de mille est-ce qu'on l'impose je pense que les quotas ne doivent pas empêcher l'efficacité que moi on me dit si vous faites des listes paritaires dans les communes de moins de mille la démocratie est finie parce qu'on ne trouve pas de monde et il n'y aura pas de seconde liste je dis on nous a déjà dit ça quand on a fait la liste à mille maintenant je pense qu'il faut regarder et que peut-être faut-il parallèlement diminuer le nombre de conseillers municipaux moi j'entends quand vous avez des communes ça existe de 40 ou 50 habitants vous devez avoir un nombre de conseillers municipaux importants vous les avez au début mais ensuite vous les perdez un peu et c'est tellement vrai que dans la dernière loi engagement et proximité enfin 3DF on a reconnu qu'un conseil municipal pouvait ne pas être complet pour faciliter l'engagement des femmes ça a été dit quand vous travaillez vous avez des enfants vous avez un conjoint qui bosse c'est un peu compliqué d'avoir des réunions le soir et de s'engager je rappelle que dans la loi engagement et proximité on a inventé un truc un peu nouveau c'est la prise en charge par les communes des frais de garde d'enfants parce que je pense qu'on doit pouvoir aussi permettre aux femmes de s'engager et qu'il ne faut pas que la vie personnelle soit un frein ensuite je pense qu'il y a un sujet cela est évoqué sur la formation au début moi quand j'étais élu maire alors on avait une formation aux finances voilà moi je pense qu'une formation aux finances comme il y a de moins en moins d'argent de toute façon donc aller se former aux finances bon bref je pense que c'est important c'est une formation technique mais être formé par les associations d'élus à la gestion d'équipe à la relation avec le personnel ça c'est extrêmement important il faut donner aux maires comme aux hommes la capacité à bien trouver sa place et à le faire ensuite un mot sur la question de la parité dans les intercos et dans les exécutifs moi je n'ai jamais dit oui à ça alors je vais vous expliquer pourquoi c'est mon expérience de présidente d'interco poussé qui m'a amené à dire ça je pense que dans nos intercommunalités il y a des réalités extrêmement différentes et que si on dit que dans l'exécutif il doit y avoir de la parité ça va vous poser souvent un gros problème de démocratie parce que si vous choisissez d'organiser votre exécutif communautaire en fonction des compétences des gens et parce que vous voulez avoir tous les maires au bureau par exemple et bien si vous avez des communes où le maire n'est pas une femme vous allez l'écarter et bien imaginez la relation que vous allez avoir avec la commune qui est la seule à ne pas avoir son maire au bureau moi je pense que c'est difficile donc je pense que la façon d'y arriver au niveau de l'interco c'est vraiment d'encourager les femmes à devenir maire et de leur permettre d'être sur des fonctions qui sont des fonctions universelles enfin moi je pense pas qu'un homme est plus compétent pour réaliser une voirie qu'une femme au contraire j'ai vu des femmes parce qu'elles empruntaient la voirie du village avec une poussette ou je sais pas quoi non mais là ce serait bien qu'on fasse un bateau parce qu'on va avoir un problème quoi bon voilà donc je pense qu'il y a une intelligence complémentaire et que sur la parité dans les exécutifs communautaires il faut vraiment la gagner à partir de l'augmentation du nombre de maire parce que il y a parfois un moment où la meilleure intention du monde paralyse un peu je vais terminer par un exemple qui est celui d'une PPL qui arrive la semaine prochaine vous savez que dans les communes de plus de 1000 les délégués les conseillers communautaires sont fléchés d'accord et vous êtes fléchés par sexe et donc aujourd'hui dans votre interco il se peut que votre commune n'ait plus la représentation qu'elle devait avoir votre commune à loi par exemple a trois conseillers communautaires l'opposition à un et bien si entre guillemets votre stock d'hommes ou de femmes est épuisé vous ne pouvez pas aller chercher un homme ou une femme qui a beau avoir été fléchés parce que celui qui a démissionné ou qui était parti était un homme et vous n'avez plus que des femmes donc je pense qu'on va proposer et qu'il y ait une continuité de représentation en disant une femme égale un homme c'est bien l'objet de notre journée donc voilà merci merci à tous en tout cas merci de ces échanges et de votre engagement Merci Françoise la première séquence de notre matinée vient à sa fin nous allons enchaîner avec Marie-Pierre qui va nous parler des jeunes dans les territoires ruraux et comment élargir les champs des possibles je terminerai simplement cette partie de la matinée en prenant une formule qui a été proclamée tout à l'heure par Christine Maximin pour rester sur un ton positif et constructif il s'agit finalement de travailler ensemble hommes et femmes dans la différence de nos sensibilités mais dans la complémentarité de nos visions et je crois que c'est l'objectif que nous devons avoir pour l'efficacité de nos politiques publiques dans nos territoires je vous remercie en tout cas votre participation qui s'est élargie par l'arrivée d'un grand nombre de collègues élus locaux et nous sommes heureux donc de voir et de sentir votre participation et votre intérêt pour les thématiques qui nous réunissent ce matin je vous remercie Marie-Pierre et bien bonjour à toutes et tous je salue madame la présidente chère Annick cher Jean-Michel et Christian Lambert que nous avions auditionné pour un rapport sur femmes et agriculture que je vous invite à aller voir à lire voir sur le site du Sénat qui était fort intéressant merci pour vos témoignages et vos informations je vous salue mesdames et messieurs j'aime à dire souvent que la question d'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas qu'une question de femmes ni de féminisme c'est tout simplement une égalité entre deux êtres humains entre des êtres humains et que nous ne pouvons pas nous les femmes être les seules à porter ce sujet là et nous devons le faire toutes et tous ensemble j'avais envie de réagir un petit peu sur vos propos d'abord vous dire que nous sommes 51,6% de femmes je crois que c'est en 19 le dernier chiffre que nous avons nous aussi un cerveau et que nous sommes capables et je crois que c'est un bel exemple que vous soyez là aujourd'hui femmes qui sont maires et adjointes et conseillères municipales je crois qu'il faut multiplier nous le faisons souvent au Sénat mais tous les moments qui montrent que nous sommes capables d'être à la tête d'une commune à la tête d'une enquête à la tête d'un département à la tête d'une région ou aux parlementaires et qu'il faut multiplier ces exemples là parce que moi c'est comme madame je suis arrivée en politique tout à fait par hasard et je dis toujours je suis un pur produit de la parité sans la parité et l'obligation de la parité je ne serai pas là il a bien fallu qu'ils viennent chercher une femme parce qu'il fallait une scrutin de liste bref tout ça pour dire que ce que vous faites est important pour votre commune mais pour les femmes qui sont dans vos communes parce que ça montre que c'est possible et qu'on est capable de diriger une commune et donc surtout ne lâchez rien et je terminerai avant de commencer mes propos par une citation de Françoise Giroux parce qu'on a parlé tout à l'heure pas mal de compétences en 1983 qui disait la femme sera vraiment légale de l'homme le jour où à un poste important on désignera une femme incompétente parce que nous les femmes on a besoin et parlez-en c'est souvent des femmes qui sont en responsabilité comme vous l'êtes et ailleurs dans les entreprises tout ça qui travaillent beaucoup et madame Lambert l'a bien expliqué dans son parcours qui s'investissent énormément et qui sont toujours très compétentes voilà maintenant que j'en reviens à la séquence qui m'intéresse qui est consacrée donc à la jeunesse des territoires ruraux et la jeunesse c'est la vie nous qui sommes attachés à nos territoires ruraux oui non on n'est pas très jeunes ça c'est sûr mais on sait que c'est surtout le devenir de nos territoires donc à cette jeunesse dans les territoires ruraux aux opportunités qui sortent à elle et qui constituent un axe central de notre rapport d'information femme et ruralité moi je suis une rurale purjue et je remercie Annick Billon et les membres de la commission de la délégation plutôt qui se sont investis dans ce rapport parce que ça a vraiment mis en lumière la problématique et toutes les problématiques que nous vivons au quotidien que nous connaissons donc nous l'avons montré dans notre rapport les jeunes filles des territoires ruraux font face à des souhaits et injonctions contradictoires il s'agit souvent pour elles de faire un choix est-ce qu'elles partent pour avoir plus d'opportunités dans tous les domaines ou bien est-ce qu'elles restent pour souvent soutenir leur famille et leur territoire les jeunes filles quittent plus souvent le territoire que les garçons pour poursuivre des études ou trouver un premier emploi certaines jeunes filles n'y reviennent souvent pas une fois diplômées pourquoi ? parce qu'elles ne trouvent pas sur leur territoire des métiers qui correspondent à la qualification et à la formation qu'elles ont reçue les jeunes filles qui restent en zone rurale ont un champ d'opportunités plus limité que le reste de leur classe d'âge et surtout que les jeunes filles qui sont issues des villes dans tous les domaines elles poursuivent moins d'études seuls 52% des étudiantes vivant en zone rurale visent au moins un bac plus 4 ou 5 contre 65% des étudiantes urbaines elles occupent davantage d'emplois précaires travaillent essentiellement dans tout ce qu'on appelle le care c'est-à-dire les secteurs du soin et de l'aide à la personne elles pratiquent aussi moins d'activités sportives occupent les espaces intérieurs et sont invisibilisées dans les discours publics et sociaux nous avons souhaité faire un focus sur le sujet de l'orientation scolaire et universitaire car de nombreux freins pèsent encore sur l'orientation des jeunes filles parmi lesquelles une offre de formation faible et peu diversifiée en milieu rural conjuguée avec des opportunités professionnelles plus limitées un manque d'accompagnement dans certains choix d'orientation des difficultés à quitter le territoire un manque de confiance en soi c'est comme ça aussi qu'elles répondent de non quand on les sollicite souvent c'est vrai pour toutes les femmes en général un manque de confiance en l'avenir l'absence de référence ou rôle modèle féminin ou encore des stéréotypes de genre non c'est pas du ressort des femmes vous en avez parlé aussi pas mal quand vous avez cité les vice-présidences au sein des intercos et oui on va à la jeunesse et oui on va à la petite enfance et oui on va au social mais on peut s'occuper de finances et de routes face à cela nous avons formulé cinq recommandations vous savez que quand on fait un rapport on fait un état des lieux Annick en a parlé nous avons travaillé dix mois au Sénat et sur nos territoires et puis nous nous faisons des recommandations des propositions qu'après nous essayons d'insérer comme le président Larcher l'a dit soit au sein des débats que nous avons au Sénat soit on peut reprendre des recommandations pour les mettre dans des textes de loi donc nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter cinq de nos recommandations pour élargir le champ des possibles des jeunes filles à la fois au sein des territoires ruraux et en dehors de ces territoires donc première recommandation que je vous présente nous souhaitons mener des campagnes d'information à l'orientation incarnée et inversant les stéréotypes en utilisant des figures et des rôles modèles féminins pour recruter au sein des filières perçues comme masculines et vice-versa cela doit aller de pair avec une éducation et une sensibilisation à l'égalité des élèves filles comme garçons mais aussi des enseignants et des conseillers d'orientation nous souhaitons aussi encourager les dispositifs de mentorat et les partenariats entre les collèges et lycées ruraux et des associations et programmes type les cordées de la réussite des territoires aux grandes écoles ou encore chemins d'avenir les associations font un gros travail et nous aurons l'occasion tout à l'heure je reviendrai d'auditionner quelqu'un dont je vais vous parler tout de suite qui s'appelle Salomé Berliou qui est fondatrice justement de l'association chemins d'avenir que nous avions auditionné déjà au sein de la quand nous avons fait le rapport et qui est présente parmi nous ce matin en visio donc nous recommandons également de développer les solutions permettant aux jeunes de suivre à minima deux années d'études supérieures à proximité de leur domicile par exemple en ouvrant de nouveaux BTS en ayant recours au campus connecté ou en ouvrant des antennes universitaires délocalisées le départ du domicile à 20 ans est ensuite plus aisé enfin nous pensons sincèrement d'accompagner la mobilité des jeunes filles comme l'a dit Annick tout à l'heure en préambule la mobilité et la difficulté à se déplacer les déplacements en territoire ruraux est le sujet qui est intervenu dans toutes les thématiques que nous avons que nous avons étudié donc justement nous espérions notamment visant à instaurer des transports sécurisés le financement de séjour hors du territoire et l'attribution de bourse d'une manière plus générale je suis convaincue que tout ce que nous faisons pour amener la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans nos territoires ruraux et dévoiler les stéréotypes de genre contribue à ouvrir le champ des possibles pour les jeunes femmes de nos territoires donc nous allons échanger sur ce sujet avec deux intervenantes que je remercie vraiment d'avoir accepté de participer à nos débats elles sont en visio donc compte tenu de la situation un grand merci à elles donc nous allons d'abord avoir la chance d'écouter Salomé Berlioux donc fondatrice de l'association Chemin d'avenir et puis ensuite Laurence Pérez maire de Saint-Jean de Galore dans mon département la Drôme elle est maire d'une commune rurale de 1275 habitants alors je commence par me tourner vers Salomé Berlioux donc vous aviez vous avez créé en 2016 l'association Chemin d'avenir après avoir fait un triple constat premièrement les jeunes des territoires ruraux sont très nombreux deuxièmement ces jeunes rencontrent un certain nombre d'obstacles ou de défis dans la construction de leur parcours et ces obstacles portent atteinte à l'égalité des chances entre les jeunes français enfin troisièmement ce thème est resté très longtemps un angle mort des politiques publiques et des dispositifs d'égalité des chances et au sein de cette jeunesse les filles font dans ce contexte face à un triple déterminisme géographique social et de genre je vous laisse donc sans plus tarder la parole afin que vous nous exposiez plus précisément les verrous à l'oeuvre dans le parcours des jeunes filles vivant en milieu rural ainsi que les solutions pour les faire sauter je vous remercie madame merci beaucoup madame est-ce que vous m'entendez tous et toutes j'espère que je parle suffisamment fort ça va pas du tout là non ça va pas on vous entend très mal et il y a beaucoup de grisillement ah c'est malheureux ça grisille beaucoup ça grisille ? oui vraiment couper la caméra alors est-ce que c'est mieux non pas mieux alors on va donner la parole peut-être à quelqu'un d'autre moi ce que je vous propose c'est qu'on donne la parole à notre intervenante et qu'au niveau de la technique ils voient comment ils peuvent faire éventuellement on fait comme ça en espérant que la deuxième soit mieux donc je vais donner la parole à Laurence Pérez maire de Saint-Jean-de-Galore donc qui va revenir je n'en doute pas sur tout ce tout ce qu'elle a pu mettre en place elle et parfois de manière indirecte ou parfois directe à l'échelle d'une commune rurale pour faire avancer l'égalité femmes-hommes auprès des jeunes la première des choses je le dis parce que je sais que Laurence est parfois modeste donc pour en parler la première des choses c'est ce que je vous ai dit en préambule c'est l'exemple Laurence grâce à la manière dont elle se saisit de son rôle de maire dont elle incarne au quotidien comme beaucoup d'entre vous ici montre aux jeunes filles et aux jeunes femmes de sa commune que oui nous sommes légitimes en tant que femmes à exercer des responsabilités et à prétendre aux plus hautes fonctions politiques et puis je crois qu'elle a un bel exemple mais je lui en laisse la primeur d'un poste qu'elle occupe sur lequel on n'attend pas du tout une femme à toi Laurence est-ce que vous m'entendez bien ? en fait on vous entend très bien ah je vais dire moi je ne vous entendais plus ok tu peux commencer ok bonjour à vous donc je vais commencer par me présenter effectivement je m'appelle Laurence Perez je suis maire depuis 2014 alors merci en tout cas Marie-Pierre pour cette invitation je suis maire depuis 2014 en réalité d'une commune de 800 habitants en 2014 et effectivement 1275 depuis 2020 depuis 2022 même précisément parce que je viens en l'occurrence aussi de créer une commune nouvelle donc je salue particulièrement Françoise Gattel et tous les membres de sénateurs et invités aujourd'hui mais voilà j'avais une petite attention pour Françoise Gattel par rapport à ce sujet effectivement ce que disait Marie-Pierre aussi c'est que je suis donc maire et je suis aussi présidente d'un syndicat de collecte d'ordures ménagères donc pareil référence à Françoise Gattel tout à l'heure sur un territoire de 72 000 habitants donc effectivement ce n'est pas un endroit où on attend les femmes je suis présidente de ce syndicat en ayant succédé à un homme bien entendu avec un exécutif où il y avait 5 vice-présidents hommes on a réussi aujourd'hui donc avoir une présidente et une vice-présidence pour une femme et 3 vice-présidents hommes et cela fonctionne très bien effectivement je le rappelle aussi souvent on peut être femme et savoir compter gérer un budget de 10 millions d'euros en l'occurrence et faire baisser la taxe d'ordures ménagères ce qui quand même est aussi envieux et envié par beaucoup d'élus en ce moment donc pour le reste je voulais juste peut-être intervenir sur la discussion précédente sur les quotas effectivement je ne trouve pas ce mot très joli pour autant je voudrais juste rappeler qu'on ne doit pas souffrir du syndrome de l'imposteur et que le premier postulat en disant oui mais bon aller chercher des femmes alors qu'on n'a déjà pas assez d'hommes dans des petites communes c'est un peu se tromper on n'est pas plus sottes en ruralité qu'en ville et aller chercher des femmes en ruralité dans des communes de moins de mille c'est aussi possible que dans des plus grandes communes on est aussi nombreuses Marie-Pierre le rappelait on représente plus de la moitié de l'humanité donc autant en ruralité qu'en ville et aller chercher des femmes c'est faisable aller chercher des femmes compétentes c'est tout autant faisable et se dire que remplir un conseil municipal homme du coup on a déjà du mal à faire des listes alors pourquoi aller chercher des femmes moi je dirais pourquoi aller chercher des hommes donc est-ce que la solution c'est réduire le nombre de conseils municipaux je ne sais pas en tout cas moi sur la liste que j'avais faite en 2014 et en 2020 sur 15 conseils municipaux j'ai toujours réussi à faire la parité aujourd'hui sur ma commune nouvelle je ne l'ai plus puisqu'on s'est marié avec une commune dans laquelle il n'y avait pas la parité puisque le maire était un homme aussi mais je ne l'en veux pas du tout on travaille aujourd'hui bien main dans la main en parfait binôme et je ne doute pas que le prochain conseil aura aussi de toute façon un conseil paritaire et de qualité et de compétence concernant le sujet d'aujourd'hui sur les jeunes et la jeunesse en ruralité effectivement sur une petite commune je ne vais pas vous donner des tonnes d'exemples sur ce que j'ai pu faire pour faire avancer ce sujet parce que sur une petite commune bien entendu que la difficulté c'est aussi le budget et que des politiques publiques seront difficiles à mettre en oeuvre à l'échelle d'une petite commune pour autant je crois effectivement en l'exemplarité comme le disait Marie-Pierre et l'exemplarité ça passe déjà en étant une femme mère en s'ouvrant effectivement à cette jeunesse et en leur montrant que c'est possible c'est possible d'être femme mère c'est aussi possible d'être entrepreneur c'est aussi possible d'être maman enfin tout est possible donc au quotidien comment ça s'articule tout d'abord on a souhaité créer dès 2014 un groupe de jeunes parce qu'on avait aussi cette difficulté en ruralité qui est l'école on a des écoles publiques mais on a aussi beaucoup d'écoles privées et donc des enfants qui ne se fréquentent pas forcément et nous on voulait les rassembler donc on a fait un appel à la jeunesse en leur disant si vous avez envie de faire quelque chose venez nous voir et on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus donc on a un groupe de jeunes qui s'est créé ils sont en junior association et donc ça fait 8 ans que ça dure et donc les jeunes ont évolué depuis 8 ans ils grandissent mais leurs frères leurs soeurs leurs cousins leurs amis intègrent au fur et à mesure le groupe ils ont entre 12 et 18 ans à peu près et dans les discussions avec eux rapidement on évoque l'idée de la parité de la gouvernance quand il doit y en avoir une sur un binôme paritaire des organisations de ce qu'ils peuvent mettre en place comme animation autour de l'intergénération aussi c'est quelque chose auquel on tient et donc on a des échanges très riches à ce niveau-là comment on peut intervenir au niveau de ce groupe de jeunes mais aussi de tout ce qu'on va mettre en place sur la jeunesse sur notre commune à l'aide d'une association qui s'appelle Famille Rurale et des animations qu'on peut mettre en place sur notre commune des chantiers loisirs etc. ça tient essentiellement aux activités qu'on va proposer moi je fais en sorte très rapidement de dire que je ne veux pas d'activités genrées ou trop genrées enfin voilà c'est-à-dire que dans les activités il n'y aura pas forcément proposé de foot donc l'exemple mais il n'y aura pas d'autres et qu'on va essayer de trouver des activités dans lesquelles on peut épanouir mais ensemble voilà on va essayer de ne pas avoir d'activités où il y aura les garçons les filles autour qui regardent et souvent comme j'évoque ça j'ai rapidement la remarque oui mais moi ma petite fille c'est une fille elle aime bien jouer au foot oui ok il n'y a pas de soucis elle aime bien jouer au foot mais enfin s'il y avait un garçon qui voulait faire de la danse il serait moins épanoui parce qu'on ne va pas lui proposer ça ou qu'on va le stigmatiser donc le non-genré c'est aussi ça c'est proposer des activités plus autour de la nature d'un quotidien qui encore une fois n'est pas juste genré en tant que tel comment on va proposer aussi de l'exemplarité sur ma commune par exemple c'est un retour à l'importance du matrimoine comme dans beaucoup d'endroits de France on n'a pas de nom de rue de nom de bâtiment dédié à des femmes qui pourraient donc laisser le champ des possibles à un moment donné ou la représentation à des jeunes femmes et donc pour exemple le bâtiment qu'on est en train de construire qui sera un bâtiment culturel avec une salle des associations une bibliothèque à l'étage un espace public etc il va s'appeler donc Blanche Perron il a été décidé à l'immunité du conseil municipal qui était une officière de l'armée du salut et qui est la fondatrice entre autres du palais de la femme un hôtel social à Paris et donc voilà je n'entrerai pas dans le détail mais c'est aussi cette idée-là de donner des noms de femmes à des lieux et surtout de encore une fois tout le temps offrir le champ des possibles voilà c'est important que les jeunes filles en ruralité comme ailleurs puissent se dire qu'elles peuvent le faire et quand je dis qu'elles peuvent le faire je ne veux pas juste dire des métiers très prestigieux comme on pourrait l'entendre en ruralité ce qui peut être compliqué pour des jeunes aussi et j'ai le cas autant au syndicat que je préside d'endure ménagère que sur ma commune il y a aussi des métiers d'hommes qu'elles ont le droit de faire comme chauffeur poids lourd elles ont le droit de faire ça elles ont le droit d'être bouchères j'ai le cas d'une jeune fille sur ma commune qui est bouchère qui souffre aussi régulièrement de misogynie mais pour autant voilà quand moi elle m'en parle elle est venue m'en parler je me dis waouh vas-y et donc ça va encore une fois dans tout ce champ des possibles et puis enfin comment on peut faire cette exemplarité et cette possibilité qu'on offre aux jeunes filles c'est dans la déconstruction d'un monde assez masculin au quotidien où la femme a une place au second plan et là pour le coup encore plus en ruralité je donnerai juste un exemple quand on échange par exemple dans des commissions cantines avec nos agents et les élus et des parents sur le fonctionnement l'amélioration de ce fonctionnement etc on a eu le cas de dire bon mais voilà les enfants aident à mettre la table les enfants aident à débarrasser la table ce qui est génial et puis quand on pousse un peu et qu'on pose la question de dire bon ben ok mais qui débarrasse la table est-ce que c'est des filles ou des garçons ou est-ce que c'est mélangé et ben 99 fois sur 100 la réponse c'est non non c'est que des jeunes filles non mais elles en ont envie c'est elles qui demandent et ouais pendant ce temps là les garçons vont jouer au foot donc ça c'est pas ce qu'on souhaite pour demain c'est pas ce qu'on souhaite en ruralité pour qu'effectivement ces jeunes filles sachent qu'elles ont le droit aussi d'aller jouer au foot si elles veulent mais d'aller lire un livre de jouer à des jeux de société de faire plein d'autres choses que les garçons ont le droit aussi et doivent aussi participer au quotidien à débarrasser la table et pas juste regarder des filles et construire continuer à construire ce schéma où ils le font pas méchamment bien entendu mais c'est juste normal pour eux d'aller jouer et que les filles débarrassent et c'est juste normal pour elles aussi donc voilà on essaye de déconstruire tout ça au quotidien sur encore une fois du vocabulaire aussi qu'on va utiliser sur des expositions qu'on va créer ou louer et mettre en place dans ma petite commune donc j'ai pu bénéficier de l'exposition des élus contre les violences faites aux femmes qui a eu un vif succès qu'on a ouvert à des heures de dimanche du marché par exemple pour qu'il n'y ait pas uniquement les gens sensibles à cette cause qui viennent franchir le pas de la porte et accéder à cette exposition donc voilà il n'y a pas comme je vous disais de grosses politiques publiques parce qu'on n'a pas assez de moyens mais en tout cas on essaye au quotidien d'offrir et d'ouvrir aux filles en ruralité le champ des possibles sur la carrière le métier la vie qu'elles auraient envie de faire et pas rester sur des stéréotypes de genre ou le modèle patriarcal ancien qui quand même perdure voilà je vous remercie et puis je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez merci merci Laurence alors d'abord est-ce qu'on peut se connecter ou pas avec notre autre intervenante pas pour le moment donc je vous propose d'échanger je vais juste compléter un petit peu ce qui a été dit dans le rapport nous allons noter que pour inviter les filles au départ c'était compliqué par rapport au système scolaire comme pour leurs parents d'ailleurs parce que les établissements d'études je vous l'ai dit tout à l'heure sont peu nombreux sur le territoire et nous avions parlé aussi de la situation dans les Outre-mer il y a une collègue qui est de l'Outre-mer je crois où l'injonction au départ est encore plus forte peut-être qu'en métropole parce que la distance est encore plus loin si elle souhaite intervenir et parler un petit peu de son territoire ça sera avec plaisir parce que nous souhaitons toujours au Sénat nous préoccuper de la situation dans les Outre-mer merci Madame la Présidente merci Marie-Pierre et c'est toujours un plaisir de participer à la délégation aux lois des femmes je rejoins énormément tout ce que j'ai entendu depuis ce matin effectivement on les retrouve dans ces petits territoires qui sont isolés mais qui ont tendance à s'émanciper je suis pour avoir été enseignante et directrice d'école pendant de nombreuses années il était vraiment très très important au niveau déjà dès le niveau scolaire de diversifier et de montrer aux garçons qu'il n'y avait pas des fonctions pour les garçons et des fonctions pour les filles mais que vraiment tout le monde était alors chez nous les filles font du foot les garçons font de la danse enfin il n'y a pas il y a ce respect mutuel et on essaie de sortir de ces clichés mais il y a quelques années il est vrai que comme les jeunes n'avaient pas les moyens de pouvoir partir puisqu'il n'y a pas de lycée à Saint-Barthélemy il n'y a qu'un collège donc il fallait pouvoir poursuivre dans la vie active on avait créé donc un centre bâtiment pour les garçons et les filles étaient réservées aux travaux ménagères crochet enfin bref il y avait vraiment cette séparation où la femme était là pour tenir le foyer et le mari pour travailler et apporter donc les choses ont vraiment beaucoup évolué mais malgré tout l'isolement est prégnant donc je vais laisser la parole si elle le souhaite à ma première vice-présidente madame Marie-Hélène Bernier qui a beaucoup oeuvré aussi dans le sens pour l'environnement à la base et qui travaille au niveau du social et à toutes ces problématiques voilà déjà merci je suis assez émue d'être là j'ai écouté madame Lambert tout à l'heure ça m'a beaucoup touché son discours parce que c'est vrai que dans ce genre de réunion en tout cas pour moi c'est souvent des discours très techniques ou très global et parler de soi c'est quelque chose qui nous touche tous parce qu'on est tous des femmes ceux qui sont femmes ici en tout cas je pense que ce genre de discours personnel touche parce parce qu'on est tous un petit peu concernés moi je suis un petit peu moins optimiste que Micheline c'est vrai que les choses ont avancé dans l'égalité homme-femme moi je me dis qu'il y a encore énormément énormément de travail à faire pour que les femmes puissent être ce qu'elles devraient être en fait considérées pour ce qu'elles sont leurs compétences ou juste leur position de femme voilà donc il y a encore énormément de travail à faire donc pour me présenter vite fait donc je suis la première vice-présidente depuis un an à la collectivité de Saint-Barthélemy je me suis présentée la première fois parce que je viens du milieu associatif donc j'ai présidé et fondé une association en 2009 pour la préservation du patrimoine local de l'environnement j'ai eu vrai jusqu'à cette année puisque je suis devenue première vice-présidente enfin 2022 et j'étais la seule femme à Saint-Barthélemy à mener une liste aux élections en 2017 sinon c'était toujours des hommes qui étaient tête de liste donc c'était difficile quand même en tant que femme parce qu'en 2017 on m'a quand même dit t'es une femme t'es homosexuelle il me manquait plus le statut d'être une femme noire pour combler les donc voilà les caricatures merci donc voilà il faut lutter en tout cas pour ce qu'on est avec nos convictions et les femmes ont une force exceptionnelle je trouve donc merci encore pour l'invitation merci à Micheline aussi et je suis contente d'être là et très heureuse d'être là merci pour ce témoignage fort oui c'est important de le dire et d'assumer et qu'on se libère aussi globalement et qu'on ne mette pas parce que souvent ça c'était ce qui m'avait c'est quand je suis arrivée à la délégation on a fait une table ronde et on m'a demandé de m'interroger sur ma carrière je me suis rendu compte qu'on se mettait nous-mêmes vous voyez les barrières et il faut arriver à se libérer de ça si vous avez donc des questions à poser à Laurence ne gênez pas ou si vous avez aussi envie de nous faire partager votre votre expérience ou ce que vous pouvez faire sur vos communes allez-y est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole oui je vous en prie donc moi je suis madame Serein je suis maire d'un village de 200 habitants première femme maire dans mon village et juste pour un petit témoignage en fait donc je suis maire M-I-R-E et maire M-E-R-E et j'ai eu mon deuxième enfant en fait en 2021 donc même pas un an après avoir été élue au poste de maire au sein du conseil municipal j'ai eu les félicitations que ce soit les hommes comme les femmes mais plutôt au niveau de l'intercommunalité il faut savoir qu'en milieu rural l'intercommunalité c'est majoritairement des hommes je n'ai pas forcément le ratio mais je pourrais dire au moins 80% d'hommes des hommes retraités où en fait il y a une incompréhension totale pour eux le fait d'avoir eu un deuxième enfant c'était comme si j'avais un peu abandonné mes fonctions donc on m'a reproché quand même mon absence durant mon congé maternité même si une semaine après avoir accouché étant rentrée à la maison j'ai repris mes fonctions de maire et je tiens à préciser que je suis entièrement épanouie dans ma vie personnelle dans ma vie d'élu et également dans ma vie professionnelle parce que en plus j'ai aussi une activité professionnelle donc voilà je pense que les mentalités évoluent au niveau du village c'est souvent saluer qu'une femme jeune ait envie et là je rejoins un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure c'est pas une question d'homme ou femme mais plutôt une question de compétence et aussi d'envie et je trouve ça positif qu'on ne s'arrête pas justement à la question de genre en se disant c'est un homme c'est une femme peu importe au final c'est avoir l'envie et les convictions de le faire mais justement au niveau de certains élus à l'heure actuelle il y a des choses qui sont pour moi une hérésie des propos qui ne devraient même pas être tenus donc voilà c'était juste pour faire un témoignage voilà sur on peut avoir des épanouissements professionnels et personnels qui se rejoignent et qui ne sont pas contradictoires donc voilà je vous remercie tout à fait la seule instance dans nos différentes instances qui est vraiment paritaire ce sont les conseils départementaux présidence des départements c'est seulement comme les maires 20% de femmes et présidence des intercos c'est à peu près 20% c'est pareil et je vous rejoins sur les intercommunalités qui sont rurales on touche à cette il faut que les femmes soient maires parce que souvent pour des équilibres territoriaux on met au sein de l'exécutif des intercos les maires des communes qui sont majoritairement des femmes donc se pose la question des listes enfin comment vont être constituées les listes pour les communes en dessous de 1000 Jean-Michel l'évoqué on a beaucoup réfléchi même si ça ne fait pas l'unanimité et c'est vrai que la MRF se pense aussi là-dessus on avait même réfléchi un binôme éventuellement vous voyez parce que pour qu'on soit plus présente voilà mais c'est vrai que c'est majoritairement dans les territoires ruraux des hommes qui sont dans les exécutifs des intercos je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaitait présentez-vous oui alors Laurence Bussière présidente des maires ruraux de l'heure maire d'une petite commune de 241 habitants et vice-présidente de l'autre syndicat d'eau alors je vais faire une petite parenthèse pour le syndicat d'eau quand je me suis présentée en tant que je voulais être vice-présidente du syndicat d'eau donc j'ai fait j'ai donné ma candidature au président donc il m'a dit oui je prends mais ma liste est déjà remplie donc je verrai donc je n'ai pas eu de nouvelles et le jour J donc il m'appelle il me fait Laurence Laurence alors je ne le connaissais pas du tout mais bon j'étais Laurence et donc Laurence alors je ne t'ai pas mis en tant que vice-présidente mais dans le bureau du CR je lui ai dit oui mais c'est pas ce que j'ai demandé alors il me dit tu fais comme tu veux tu verras donc je reviens m'asseoir et puis je fais à mon collègue maire je lui ai dit il va falloir encore que je fasse que je tape sur la table pour me faire voir donc je dis je le fais je ne le fais pas je le fais bon il commence à annoncer la liste il propose sa liste et puis d'un seul coup je me lève je lui ai dit écoutez je voudrais prendre la parole il me laisse la parole et je lui ai dit voilà j'ai demandé j'ai proposé ma candidature à un monsieur et il l'a refusé et un autre monsieur se lève il dit moi aussi il me l'a refusé un autre se lève il dit moi aussi et donc un autre monsieur dit on n'est pas en Russie si on veut se présenter on se présente je me suis présentée j'ai eu le plus de voix j'ai été élue mais je peux vous dire qu'après ça n'a pas été difficile il n'y a pas très longtemps j'ai demandé des renseignements concernant un dossier on m'a dit tu te taire ou alors je t'enlève tes indemnités alors là je lui ai dit eh ben vas-y je suis prête c'est le moment donc voilà et j'en passe et d'autres par exemple quand des fois j'arrive il me fait t'as vu comment t'es habillée j'estime que je suis bien habillée et une fois on a eu la présence d'un préfet et il fait au préfet t'as vu elle est maintenant c'est une blonde qui va devenir grise donc non mais c'est des propos mais je donc donc là monsieur le préfet dit monsieur le préfet intervient en disant écoutez Mélène Bussière elle fait comme elle veut je n'interviendrai pas donc voilà c'était une parenthèse que je c'était une parenthèse ouais 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 ben mais c'est pas il n'y a pas que lui il n'y a pas que lui mais c'était une parenthèse mais pour dire que quand j'écoute quand on s'écoute toutes je pense que la femme a vraiment besoin qu'on la mette en valeur elle a besoin d'outils surtout d'outils et de formation moi je sais que je suis devenue mère aussi par hasard comme la dame qui est intervenue tout à l'heure je me suis vraiment reconnue là dedans parce que c'est vrai que quand on est une femme dans un milieu oral moi c'est pareil j'étais la première femme dans mon village je peux vous dire que j'en ai j'ai pris cher j'ai de nombreuses fois pleuré j'ai jamais pleuré devant les personnes mais arrivé chez moi je pleurais voilà et je pense qu'on n'est pas assez soutenu de ce côté là on n'a pas assez de il nous faut des éléments les éléments de langage les éléments comment intervenir parce que moi je me souviens aussi je fais dans avec l'association on met en place des ateliers auto-défense pour le dialogue le dialogue riposter enfin ça nous a énormément servi avec un psychologue parce que on n'est pas formé mais il n'y a pas que les femmes il y a les hommes aussi parfois ne sont pas formés ne savent pas comment réagir mais je pense qu'on a vraiment un manque de de formation parce qu'on arrive on est mère on est là on l'a voulu on l'a choisi moi j'ai voulu bon je suis arrivée mère je n'y connaissais rien du tout et donc c'est ça aussi je voulais intervenir vous dites les compétences les compétences les compétences mais non il y a beaucoup de femmes qui aimeraient s'investir mais comme on dit toujours compétences elles ont peur de ne pas y arriver moi je vous assure je suis dans le syndicat d'eau je n'y connaissais rien mais je n'y connaissais rien enfin je connaissais des choses que certains de mes collègues maires qui étaient vice-présidents sont venus dès que j'ai été élue m'ont posé plein de questions yes je savais répondre mais eux je leur ai posé des questions ils ne savaient pas donc c'est pour ça il ne faut pas il ne faut pas il ne faut il ne faut certes avoir des compétences mais même si on n'en a pas il faut se donner confiance et après par contre après avoir des outils pour savoir pouvoir avancer par exemple prendre la parole moi c'est un truc qui m'est très dur en public non mais là parce que non mais parce que là on est entre fab et quelques hommes non mais c'est je vous assure parce que quand quand vous êtes devant plein d'hommes vous savez que vous êtes jugé et là c'est différent là c'est différent moi je vois dans l'heure au niveau du département au niveau du département je sais que je vais bafouiller et là je vais en prendre plein enfin c'est parce que je sais que je suis jugé et ça il faut vraiment pour les femmes je pense qu'on a vraiment un besoin d'outils enfin mais pas que pour les femmes il y a des hommes qui sont pareils bien sûr donc voilà je vais arrêter là merci beaucoup c'était très intéressant votre et je pense c'est la réalité de beaucoup et si vous discutez avec vos femmes élues enfin mère femme mère vous savez combien parfois c'est difficile et le regard que les autres portent sur nous et qu'on a doit donc fournir un effort supplémentaire mais on est capable alors je crois que madame Salomé Berlioz est là on va essayer ça devrait fonctionner à vous madame Berlioz oui on a décidé de tenter une deuxième fois est-ce que c'est mieux ou pas du tout oui oui c'est bien c'est mieux ok bon je vous prie de m'excuser j'avais pourtant testé les choses en amont mais je vais essayer d'être encore plus rapide que prévu pour ne pas vous imposer un son approximatif de toute façon vous avez déjà en introduction dit beaucoup de choses et puis surtout tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure est à la fois passionnant et abonde très largement dans le sens des travaux que je mène depuis 2016 travaux de terrain via l'association chemin d'avenir dont vous avez parlé et travaux plus de recherche à travers différents livres notamment les invisibles de la république qui met en lumière la vie et les défis des jeunes dans la ruralité et les petites communes de France et puis un certain nombre de rapports que j'ai eu l'opportunité de rendre au précédent ministre de l'éducation nationale et dont certaines des recommandations destinées aux jeunes des zones rurales et des petites villes sont aujourd'hui l'objet d'expérimentations de politiques publiques vous l'avez dit en introduction et très bien dit on a parfois tendance à penser que les jeunes des zones rurales et des petites villes sont une poignée de filles et de fils d'agriculteurs évidemment vous qui connaissez intimement ce territoire vous savez bien que c'est loin d'être le cas à 23% des moins de 20 ans dans les zones rurales si on ajoute les jeunes des petites villes on est très vite à plus de 60% des jeunes français donc c'est loin d'être un phénomène à la marge d'autre part ces jeunes et j'aurai l'occasion d'y revenir sont face à une série d'obstacles vous l'avez dit et effectivement en 2016 quand j'ai frappé aux portes des ministères ou des entreprises pour essayer d'attirer l'attention sur la diversité territoriale et sur la nécessité d'aller chercher les jeunes de la ruralité pour les mettre en lumière pour raconter leur parcours et pour leur donner accès à des opportunités en plus je ne vais pas dire qu'on me riait au nez mais la réalité c'est que ça bougeait peu à ce moment-là depuis les lignes bougent lentement mais sûrement et on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire mais j'y reviendrai aussi effectivement triple déterminisme pour les jeunes des zones rurales alors il faut tout de suite nuancer les choses évidemment la réalité pour ces jeunes filles est très différente selon leur famille la situation socio-professionnelle de leurs parents et même selon leur territoire même parce que cela a sans doute été déjà dit au préalable ce matin mais il y a plusieurs types de ruralité et donc évidemment de la même façon il y a plusieurs situations très nuancées très différentes pour les jeunes femmes et les jeunes filles dans ces territoires mais parfois pour trouver des solutions qui soient à la hauteur d'un problème général il faut accepter de généraliser un peu et de prendre une situation dans son ensemble raison pour laquelle je me permets d'affirmer que globalement les jeunes filles des zones rurales comme celles des petites communes ne sont pas dans la même situation de départ face à l'avenir que les jeunes filles qui grandissent dans le cœur de Lyon de Paris ou de Bordeaux quand on parle de triple déterminisme je reviens très brièvement sur cette affirmation aujourd'hui c'est à peu près 80% des classes populaires qui vivent en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues et on connaît les fragilités économiques et sociales de certains territoires ruraux donc chez Chemin d'Avenir par exemple on accompagne très largement de jeunes boursiers et de jeunes boursières dans ces territoires-là et on sait et j'enfonce des portes ouvertes à quel point est-ce que la situation économique et sociale des familles pèse sur les choix notamment des jeunes filles au moment des choix d'orientation géographique déterminisme géographique dire cela ce n'est évidemment absolument pas faire injure à la ruralité j'en profite pour préciser que j'ai moi-même grandi dans un territoire très rural dans l'Allier je suis restée entre l'Allier et la Nièvre jusqu'à mes 18 ans mes parents sont toujours là-bas je suis évidemment très attachée à ces territoires et c'est justement pour permettre aux jeunes de ces territoires et aux jeunes filles de ces territoires d'être pleinement actrices de leur territoire et plus largement de leur vie que nous cherchons avec Chemin d'Avenir à offrir des solutions qui justement permettent de surmonter ce triple déterminisme mais quand on parle de déterminisme géographique pensons au nombre de jeunes filles qu'on a entendu dire ce n'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne de la même manière d'ailleurs que beaucoup de jeunes filles disent ce n'est pas fait pour moi parce que je viens de banlieue et ce pas fait pour moi il a quelque chose d'insupportable à notre époque et il est encore bien trop prégnant dans les parcours de ces jeunes femmes et donc un déterminisme de genre et bien à nouveau tout ceci relève presque de la lapalisade mais c'est important de le rappeler ici si une jeune femme a déjà du mal à s'imaginer travailler dans la tech être professeure de médecine ingénieure ou pilote de chasse quand elle grandit dans le coeur de Paris ou de Lyon du fait d'une autocensure liée à son genre on imagine très bien et vous le savez encore une fois empiriquement sur le terrain ce qu'il en est pour une jeune fille qui grandit à la côte Saint-André à Bourbon-Larchambault à Ni Recours dans des territoires de montagne ou dans des territoires très éloignés des grandes métropoles mon intervention donc doit être relativement courte aussi je ne pourrais pas développer tous les aspects du constat autour duquel l'équipe de chemin d'avenir travaille depuis 7 ans désormais avec la 7ème promotion de jeunes lancés hier par l'association et 5000 jeunes accompagnés individuellement dans la construction de leur parcours à la fois académique professionnel et citoyen depuis 2016 j'en profite pour dire que parmi nos bénéficiaires 7 jeunes sur 10 sont des jeunes filles ce qui n'est pas neutre parce que comme nous les interrogeons et comme nous les invitons à nous rejoindre sur le critère de la motivation ça veut dire que la motivation des jeunes filles dans ces territoires là est grande mais ce qui peut donner des situations d'autant plus cruelles et je pèse mes mots mais cruelles en tout cas douloureuses le mot est fort mais réel quand on a des jeunes filles qui sont motivées et qui n'arrivent pas à réaliser pleinement leur potentiel donc je n'entrerai pas dans tous les détails de ces constats de la même manière que je n'entrerai pas dans les détails des différentes recommandations y compris d'ailleurs parce que j'en ai entendu certaines tout à l'heure qui me paraissaient particulièrement pertinentes et qui je le sais et je vous en remercie s'inspiraient aussi très largement de nos travaux je concentrerai donc mon propos autour de deux idées d'une part l'accumulation d'obstacles auxquels font face les jeunes filles des zones rurales et d'autre part la nécessité de développer une approche systémique dans les réponses à apporter à cette situation premier point donc très brièvement l'accumulation des défis qui pèsent sur le présent et l'avenir de ces jeunes filles on est dans une situation de chaîne d'obstacles c'est vraiment ça où chaque défi nourrit l'autre et rend parfois tout simplement impossible la réalisation du potentiel de ces jeunes filles je vous cite certains des obstacles mais vous les avez aussi évoqués tout à l'heure le manque d'information concernant les filières et les métiers qui existent et même chose j'imagine que vous avez très souvent entendu dire mais si j'avais su si j'avais su que telle filière existait que tel métier existait évidemment que c'est ce que j'aurais choisi puisque ça me correspondait pleinement mais juste je ne savais pas donc un déficit d'information et des biais d'information l'autocensure typiquement féminine mais renforcée dans ces territoires c'est pas fait pour moi parce que je viens de la ruralité c'est pas fait pour moi parce que je suis une fille c'est pas fait pour moi parce que je suis d'origine modeste le manque de rôle modèle et ça on avait fait un travail très approfondi avec Jérôme Fourquet que vous connaissez sans doute dans le cadre de travaux avec la fondation Georges Haurès montrant que réellement l'absence de rôle modèle d'incarnation de modèle de réussite et par réussite j'entends réussite au sens vraiment très très large c'est pas uniquement aller dans une grande école ou devenir chef d'entreprise ou faire de la politique c'est réussite au sens de je me sens pleinement épanouie dans tout ce que vous avez cité précédemment ma vie personnelle ma vie professionnelle j'arrive à articuler tout cela et bien des modèles féminins qui se revendiquent comme violents de la ruralité et qui sont à même de représenter des parcours de réussite pluriel pour ces jeunes femmes on en manque ou en tout cas elles n'osent pas toujours prendre la parole sur ces thématiques-là et c'est là où d'ailleurs on voit bien le retard que ce sujet-là a et que ces territoires ont dans la prise de conscience de ces défis par rapport à d'autres territoires à très forts défis comme par exemple les banlieues où vous avez de plus en plus des modèles de réussite qui viennent dire j'ai grandi dans un quartier très difficile je suis très attachée à ce territoire j'en suis partie pour telle et telle raison j'y reviens pour telle et telle raison et je suis chef cuistot je suis acteur ou actrice je suis footballeur où j'ai monté ma boîte dans la ruralité c'est plus long et je pense que j'ai quelques éléments de réponse sur pourquoi et on pourra y revenir ensuite si vous le souhaitez mais en tout cas ce manque de rôle modèle la fracture numérique également qui pèse malgré tout sur ces territoires là et très souvent dans les grandes métropoles on va nous dire mais aujourd'hui avec internet c'est facile de se connecter partout en France et c'est facile de s'orienter or on sait très bien que bien sûr il y a des défis techniques liés à la fracture digitale mais que ce sont aussi des difficultés d'usage et que ça ne suffit pas d'avoir internet pour s'orienter qu'il faut être accompagné et bien accompagné par sa famille pour pouvoir le faire donc à nouveau ça dépend de codes que l'on n'a pas toujours dans la ruralité le manque d'opportunités académiques culturelles professionnelles à proximité immédiate du domicile de ces jeunes et donc la lourdeur ne serait-ce que d'un point de vue financier quand il faut partir même si on ne souhaite pas toujours partir mais parfois il faut le faire pour pouvoir se former voilà cette accumulation d'obstacles qui fait que si tout à coup l'information concernant une filière ou un métier parvient à tant à cette jeune fille d'un territoire très rural mais qu'elle s'autocensure qu'elle ne se sent pas mobile ou qu'elle n'a pas les moyens psychologiques ou matériels d'aller étudier ailleurs que dans la ville à côté de chez elle et bien la situation restera très complexe et ce d'autant plus que et vous le rappelez tout à l'heure le géographe Benoît Cocard par exemple rappelait dans son excellent ouvrage Ce qui reste que les jeunes filles des zones rurales ont une bonne réussite à l'école avec globalement des résultats qui sont même dans un premier temps supérieurs à la moyenne nationale même si sa tendance est à nuancer à mesure que les jeunes filles avancent dans leur parcours scolaire mais en tout cas par rapport aux garçons du même territoire ce sont elles qui sortent du lot en termes de résultats scolaires de motivation voire de volonté d'aller se former et pour autant et pour autant elles restent très largement déterminées dans leur orientation et notamment professionnelle voilà donc cette accumulation d'obstacles on pourra y revenir si vous le souhaitez mais il faut en prendre la pleine mesure pour pouvoir ensuite déjouer chacun de ces freins qui limitent le parcours de ces jeunes filles et ceci m'emmène à mon deuxième et dernier point qui dit chaîne d'obstacles dit chaîne de solutions ou pour le dire autrement et je pense que vraiment cette matinée témoigne du fait que la situation est en train de bouger et je pense que ça mérite d'être vraiment dit et vraiment salué mais la situation des jeunes filles des zones rurales et des petites communes de France à ce jour demande une réaction collective et massive pour retourner une tendance inscrite dans le temps et non prise en compte pendant des décennies on est là face à un sujet qui est profondément déplorable à l'échelle individuelle autant de destins de jeunes filles et de jeunes femmes qui ne se réalisent pas autant de jeunes filles ou de jeunes femmes qui auront l'impression de ne pas être allées au bout de leur potentiel que ce soit reprendre la femme de leurs parents dans de bonnes conditions que ce soit devenir artisan sur leur territoire dans de bonnes conditions que ce soit avoir envie de faire Sciences Po ou l'ONS si elles le souhaitent et à l'échelle collective pour dépasser l'échelle individuelle c'est catastrophique sur les plans économiques sociaux et politiques or pour être à la hauteur de l'enjeu il faut j'en suis convaincue s'attaquer à la racine du problème c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on identifie avec Chemin d'Avenir c'est-à-dire que je vous donne un exemple concret aujourd'hui depuis 2016 nous avons accompagné individuellement 5000 jeunes notre objectif quantitatif est d'en avoir accompagné individuellement 25 000 en 2025 mais on est entre 3 et 4 millions des moins de 20 ans qui grandissent dans les zones rurales donc autant vous dire que ce qu'on fait c'est vraiment une miette de pain et ça n'est absolument pas à la hauteur de l'enjeu donc il y a vraiment une nécessité de faire bouger la société française sur cette thématique des jeunes des zones rurales et notamment des jeunes filles d'influer sur les mentalités du pays de provoquer une prise de conscience les jeunes et notamment les jeunes filles de ces territoires ne sont pas en mesure d'aller aussi loin qu'ils et elles peuvent aller la diversité territoriale doit être mieux prise en compte interrogeons-nous sur si on entend beaucoup parler de diversité territoriale personnellement jamais et pourtant je suis très attentive à ce sujet que ce soit en entreprise on parle un peu plus d'égalité femmes-hommes et de diversité on parle de diversité d'origine diversité territoriale il faut vraiment y aller à la massue pour que les portes s'ouvrent sur cette thématique-là donc il faut des dispositifs robustes dédiés à ces jeunes des politiques publiques des politiques d'entreprise il faut que les médias s'emparent du sujet et ça ça a beaucoup bougé depuis 2016 c'était très compliqué d'avoir un article sur les jeunes ruraux en 2016 aujourd'hui chez Chemin d'Avenir nous sommes contactés toutes les semaines pour avoir des articles pour faire des reportages des documentaires sur ces jeunes-là il faut que la société civile qui est très puissante dans ses réponses intègre cette notion de ruralité de jeunes filles des zones rurales dans les réponses que le grand public participe de ce mouvement et donc s'il y a des questions et je m'en arrêterai là sur les dispositifs que nous mettons en place chez Chemin d'Avenir et que nous préconisons à l'échelle nationale sur les propositions que nous avons faites j'y répondrai volontiers mais pour cette intervention c'était essentiellement les messages que je voulais t'adresser à une audience qui je le sais est particulièrement sensible à ce sujet et agit déjà en sa faveur la situation des jeunes filles des zones rurales si on évite de la prendre au sérieux comme vous le faites comme nous le faisons chez Chemin d'Avenir elle n'avancera pas et elle suppose au contraire des réponses qui ne soient pas homéopathiques mais la mobilisation de toutes et de tous en commençant par une prise de conscience collective et en débouchant sur des actions concrètes je vous remercie c'est nous qui vous remercions d'abord pour votre intervention comme celle de Laurence tout à l'heure parce que c'est vous qui êtes au plus près du terrain déjà et on sait en plus que le tissu associatif en milieu rural est essentiel à notre vie et à notre vivre ensemble donc déjà un grave à vos propos ça et puis on a compris à travers vos propos que c'est un petit peu le sens de notre rapport à la fois quand vous avez parlé d'obstacles et de solutions donc on est on peut dire tous bien ensemble d'accord sur ce qu'il faut faire alors il nous reste peu de temps mais je pense qu'il faut quand même un petit échange avec la salle essayer d'être assez court si vous le permettez dans vos interventions merci oui merci 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 madame la présidente oui je voulais peut-être faire c'est peut-être une petite conclusion par rapport aux échanges qu'on a pu avoir moi je viens d'un territoire je viens de l'Eure je suis sénatrice de l'Eure d'un territoire extrêmement rural où moi j'ai 80% des communes qui ont moins de 1000 habitants donc effectivement on a des élus des élus qui sont sur tous les fronts avec vous voyez avec 80 pardon on a des élus qui sont sur tous les fronts parce qu'ils n'ont pas toute l'ingénierie qu'on retrouve dans les grosses communes vous voyez ce que je veux dire un maire rural un maire de écoutez il a sa secrétaire de mairie si il a une secrétaire de mairie parce que là effectivement vous l'avez rappelé madame il y a une réelle pénurie de secrétaire de mairie donc en France et donc c'est un maire qui est à la fois dans l'administratif qui est un médiateur qui parfois est obligé aussi de mettre la main dans tout ce qui est espace vert enfin vous voyez désherbage voilà le ménage de l'église enfin voilà c'est ça donc je voulais vraiment saluer l'engagement de tous ces élus des petites communes rurales françaises qui représentent je crois à peu près je ne sais pas en chiffres on est à peu près la moitié la moitié des communes et oui un peu plus et et c'est là où je voulais je voulais dire effectivement que ces élus là ont parlé de formation aimerait effectivement avoir plus facilement accès donc à la formation en tout cas avoir des formations renforcées et et puis je pense qu'il y a un vrai sujet aussi sur les secrétaires de mairie parce qu'il n'y a il n'y a pas de formation à part entière secrétaires de mairie donc on est obligé de les mettre en binôme avec une secrétaire par exemple qui part à la retraite pendant six mois parce qu'effectivement il y a il y a tout ce qui est il y a des notions d'urbanisme de budget enfin à intégrer qui ne sont pas évidentes parce qu'elles sont noyées même si on parle de simplification on les voit noyées dans un millefeuille administratif qui est devenu complètement hors norme voilà donc voilà bravo à toutes ces élus des petites communes rurales françaises voilà merci Christina Laure Pluchet qui est sénatrice de l'Eure c'est très bien votre intervention parce que j'y avais pensé tout à l'heure j'ai oublié et en effet c'est pas la même chose et en France c'est plus de 50% des communes qui ont moins de 500 habitants et 72% qui ont moins de 1000 donc la France est très rurale et ça tient le territoire et il y a une PPL qui doit arriver début avril c'est une proposition de loi qui vient d'une de parlementaire et qui se traitera du sujet des secrétaires de mairie je peux que vous inviter à regarder l'été je sais pas 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 si c'est pas Corinne Brulain qui est active sur le sujet Céline Brulain Céline Brulain 5 avril merci qui d'autre souhaite intervenir oui alors moi je suis aussi maire d'une petite commune bon égalière dans les Bouches-du-Rhône très jolie commune oui mais donc j'ai une super secrétaire de mairie donc mais par contre oui juste après madame la sénatrice on se bat c'est vrai sur tous les fronts pour beaucoup de choses et je voudrais parler aussi d'un problème qui concerne beaucoup les femmes et moi je voudrais bien qu'on m'aide à ce sujet parce que c'est très difficile de trouver des solutions c'est par exemple l'aide en milieu rural pour les gens qui sont dépendants ou qui en ont besoin actuellement moi sur égalière pour mon petit village il y a l'ADMR il y a à peu près 12 personnes qui travaillent et ce ne sont que des femmes payées au lance-pierre et on est en train de faire des appels pour trouver et finalement il n'y a que des femmes que des femmes qui travaillent mais qui ont aussi des enfants donc qui ont les mêmes problèmes que l'on disait tout à l'heure après évidemment il y a une EHPAD mais le prix de l'EHPAD qui est privé c'est 3000 euros par mois donc ça veut dire que des gens qui sont en milieu rural et qui sont à la retraite et qui ont entre 1000 et 1100 euros de retraite par mois ne peuvent pas aller donc et pour trouver ces services qui arrivent et qui aident donc voilà je suis aujourd'hui au Sénat pour les femmes et je dis essayons de s'entraider de se dire bon qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces conditions de travail parce que c'est vraiment un réel problème le président Larcher a un petit peu abordé aussi avec les violences faites aux femmes mais franchement là c'est vraiment quelque chose de très important parce que le milieu rural on se trouve démuni et on se dit mais comment on va faire comment on va faire et quand vous regardez les salaires on se dit oui effectivement oui c'est normal qu'on ne trouve que très peu mais il en va de notre de la vie et de la vie décente de nos citoyens enfin de tout le monde voilà un tiers de la population vit en territoire tout à fait on va donc s'il n'y a pas d'autres interventions madame ah qui d'autres pardon excusez-moi oui donc je voulais rebondir sur le centre de gestion des le CDG le centre de gestion pour les secrétaires de mairie moi je suis devenu maire je vous l'ai dit donc en juin 2020 début septembre 2020 ma secrétaire part en congé maladie j'appelle le CDG 80 en disant vous avez un service d'intérim ah vous n'avez pas de chance elle est en vacances rappelez dans 10 jours on verra mais en attendant regardez autour de vous voilà la réponse qu'on m'a faite donc je regarde autour de moi je trouve quelqu'un je rappelle quand même que je ne suis pas maire depuis xx années donc je n'ai jamais embauché quelqu'un donc je l'embauche comme ça et en effet on a rempli le contrat de travail qu'en fin de journée de travail et pas en début ou le lendemain et donc la CDG me rappelle deux jours après pour me disputer pour me dire mais enfin madame vous n'avez pas fait les choses dans l'ordre donc ça serait peut-être bien que au moins que dans ces services-là ils puissent dire attendez quand j'ai un maire au téléphone je lui donne la procédure enfin je ne sais pas ça me semble évident voilà ça c'était mon témoignage merci dernier dernier alors juste pour signaler quand même tout à l'heure sur la notion de compétence parce que je me suis ressortie dans le discours je le recentre c'était de dire que quand on est une femme on nous en demande toujours plus tout à fait et que logiquement on devrait avoir l'autorité de statut comme les autres et nous on nous demande toujours cette autorité de compétence sur un dossier ça passerait différemment si on était un homme et après quand je parlais de tous les collègues hommes et femmes confondus sur les responsabilités c'est parce que quand je vois au niveau vous avez raison des ruraux les responsabilités civiles et pénales quand vous les regardez d'un maire si vous n'avez pas un secrétaire de mairie qui vous épaule pour les signatures ça fait peur aux confrères de s'engager ça leur fait peur parce que les règles changent régulièrement les lois s'appliquent rapidement et c'est ce que je disais tout à l'heure ces responsabilités que nous portons elles ont de fortes conséquences quand elles sont mal appliquées par nos fonctionnaires territoriaux donc vous avez raison c'est terrible pour un maire notamment dans le paysage des ruraux de ne pas être bien épaulé et juste je finis une dernière chose c'est que sachez quand même une chose c'est que s'il y a une évolution au niveau j'allais dire agricole et qu'on voit de plus en plus de femmes dans ce genre de métier c'est parce qu'il y a aussi une modernisation des structures agricoles qui aujourd'hui fait qu'il y a la modernisation et l'automatisation qui a emmené que ces femmes deviennent à la tête de ces sites agricoles et qu'on n'est plus dans une notion aussi que de force physique mais bel et bien ce qui a été dit aussi statistiquement les femmes bien souvent ont plus de diplômes et on le voit notamment dans tout ce qui est ruraux agroalimentaires et autres elles arrivent à des statuts d'ingénieurs et statistiquement dans les écoles c'est les femmes qui sont le plus diplômées c'est lié aussi à cette modernité là dans le réseau agricole je tenais à vous le dire merci oui aujourd'hui nous avons débattu à la fois de la place des femmes mais aussi en ruralité un territoire bien spécifique et toutes les problématiques moi je vous remercie et je trouve que les échanges ont été très riches intéressants et qu'au fond de tout ça ça nous donne la pêche et ça nous donne l'espoir pour le futur je crois que c'est ça qui est le plus important et bien écoutez à moi le mot de la fin je ne peux pas finalement clôturer cette matinée d'échange qui fait écho à la journée du 8 mars sans vous remercier chacun et chacune d'entre vous pour vos participations évidemment pensez à ceux qui n'ont pas pu venir à cause des suppressions des trains je voudrais tout particulièrement remercier le président Gérard Larcher comme je l'ai fait tout à l'heure dans mon propos liminaire pour son engagement à nos côtés et on sait qu'on a une écoute et je vais citer un exemple puisqu'il est parti nous avons fait un gros travail au sein de la délégation sur l'industrie de la pornographie et grâce à son engagement et bien ce rapport qui était co-écrit par plusieurs rapporteurs d'issues de groupes différents et bien il a pu être inscrit très rapidement à l'issue de nos travaux grâce au président Larcher qui n'a pas finalement demandé à ce qu'il soit inscrit sur un espace réservé d'un groupe et qu'il l'a pris sur un espace réservé du Sénat et ça démontre l'accompagnement et l'écoute que nous avons au sein de la plus haute instance c'est-à-dire de cette de cette assemblée c'est-à-dire notre président Gérard Larcher particulièrement intéressé à la ruralité c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un président qui s'investit qui représente les territoires et qui est au quotidien aux côtés des territoires puisqu'il est très 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 souvent sur le terrain dans son département mais pas seulement donc un remerciement particulier pour lui qui nous a fait le plaisir d'être là hier mais d'être là aussi ce matin malgré la séance de nuit remercier forcément la présidente Christiane Lambert avec qui nous avons l'habitude de travailler dès qu'elle a été élue à la présidence de la FNSEA nous l'avions reçu en audition et ça avait été un échange extrêmement intéressant parce que on l'a vu ce matin la parole elle est libre elle est intéressante c'est un espace finalement un espace de parole pour s'écouter se comprendre et voir que finalement peut-être chacune ou chacun a des difficultés qui sont souvent un petit peu identiques aux autres et qu'il y a des bonnes solutions des bonnes pratiques qui peuvent être mises en oeuvre collectivement remercier mes deux co-rapporteurs et les co-rapporteurs qui n'étaient pas forcément là mais qui avaient travaillé sur ce sujet à la fois Jean-Michel Arnaud et Marie-Pierre Monnier je dois vous dire que je suis très heureuse de les avoir eus à mes côtés ce matin puisqu'ils sont très engagés ils avaient travaillé aussi dans leur département sur ce sujet parce que c'est bien de faire du travail au Sénat c'est bien d'auditionner mais c'est aussi bien de faire vivre nos travaux dans nos départements donc ils ont alimenté notre travail de manière efficace sur le terrain et au Sénat donc merci à tous les deux je voudrais vous remercier toutes mesdames les maires mesdames les conseillères départementales et régionales pour avoir participé activement à cette matinée parce que c'est vrai que s'il n'y a pas d'échange c'est pas intéressant on a eu des échanges nourris sur les deux tables rondes finalement que vous animiez et comme je vais reprendre tout à l'heure l'expression de Christiane Lambert elle a dit c'était important de s'engager sans renoncer et bien je dois vous dire que moi-même je me suis engagée à la fois dans c'est valable pour tout en réalité à la fois dans ma carrière professionnelle et dans ma dans ma dans mon mandat politique sans renoncer sans renoncer et je crois que quand elle l'a dit elle a tout de suite fait écho à l'accompagnement c'est à dire que pour ne pas avoir à renoncer il faut être il faut avoir un environnement favorable à l'engagement c'est à dire il faut être soutenu quels que soient les modes de soutien je ne parle pas forcément d'un conjoint je parle aussi d'amis de famille il faut qu'on soit porté pour que cet engagement ne soit pas un renoncement et j'ai trouvé que ce qu'elle disait était très intéressant parce qu'il faut réussir on n'est pas des bêtes de travail on a besoin d'un temps personnel on a besoin d'un temps professionnel d'un temps d'engagement et il faut réussir à faire concilier tout ça alors nous en tant que législateurs nous avons des responsabilités aussi pour donner les moyens il est question tout à l'heure des remplacements forcément pour les agricultrices il est question de faire évoluer les modes de garde d'adapter les modes de garde et la mobilité au centre des problématiques des ruralités je voudrais aussi terminer cette matinée puisque ça fait écho à une journée internationale des droits des femmes et nous avons la liberté de nous engager nous en France nous avons la liberté d'accéder à l'éducation nous avons la liberté de travailler nous avons la liberté aussi sur des droits sexuels et reproductifs et bien moi je souhaite que ces libertés que nous les défendions toutes ensemble et tous ensemble parce qu'elles progressent que si nous avons des hommes cher Jean-Michel cher Hussein qui est là aussi il y avait Bruno Belin tout à l'heure nous progressons que si nous avons des hommes et des femmes engagés donc évidemment ces libertés elles ne sont pas acquises on doit les protéger ces libertés on doit aussi les protéger et se battre pour que dans des territoires pas si éloignés de nous et bien je pense à l'Iran je pense à l'Afghanistan je pense à l'Ukraine où toutes ces femmes sont privées de ces libertés donc battons-nous pour faire progresser l'égalité dans l'engagement politique l'égalité salariale l'égalité tout court et engageons-nous aussi pour faire progresser l'égalité la lutte contre les violences en France dans les territoires ultramarins évidemment chère Micheline mais dans le monde aussi parce qu'il est question des jeunes femmes et des jeunes filles et ce qu'on gagne ici on le gagne aussi pour elles je vous remercie vraiment sincèrement merci beaucoup merci 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 merci